Salut Liam, bienvenue dans cette vidéo collection. Merci de m'avoir proposé de la faire avec toi. Mais c'est avec plaisir et surtout, si on le rappelle, c'était au moment du débat sur Seigneur des Anneaux. Tu nous as fait part de ton grand fanatisme de Seigneur des Anneaux. Et tu as pu nous dire que tu avais quelques petits trucs. Après, on en a discuté et tu m'as dit notamment qu'avant, tu avais peut-être un peu plus de pièces de collection que ça. Et puis là, tu en as un peu moins. J'avais beaucoup plus de choses. Bon, niveau Seigneur des Anneaux, j'ai beaucoup moins de pièces de collection déjà. Mais ce que j'ai principalement, c'est deux livres et les trois films. Avec un méga coffret collector. D'accord. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Après, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que autant que tu réunisses peut-être d'autres pièces de collection que tu as sur d'autres sagas. Et puis comme ça, on pourra faire une vidéo plutôt complète. Parce que c'est vrai que faire un truc sur quelques DVD et quelques livres, il faut que ça ait un petit peu de... Du coup, là, j'ai beaucoup plus de choses. Ça me paraît bien, honnêtement. Ok, super. Franchement, et puis, tu sais quoi aussi ? Je te remercie de ta disponibilité parce que tu vois, depuis hier, je te dis, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Moi, là, je suis en train de faire un montage, etc. Et puis toi, tu m'as toujours dit, non, c'est bon, je peux. Moi, je suis en confinement, je n'ai rien à faire. Donc, honnêtement, je crois que c'est la chose la plus intéressante qui m'arrive de confinement. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, parce que ça se passe comment ? Alors, je ne veux pas savoir où tu vis, mais je sais qu'il y a certaines régions où c'est déconfiné plus que d'autres. Est-ce que toi, dans ta région, c'est déconfiné ou pas ? Alors, dans ma région, quand je fais un petit footing le matin, il n'y a toujours personne dehors. Il y a toujours des filles qui se baladent pour vérifier et tout. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment déconfiné. D'accord. Un petit footing avec un train de vie très sain aussi. Tu as gardé le fait de vouloir bouger le temps du confinement, mais c'est bien. Et puis, en plus, d'après ce que je me souviens de ce que tu disais, c'est que tu vis en campagne. Tu vis vraiment tes... Donc, ouais, ça, c'est génial. Je t'envie, là. Je t'envie. Mais ouais, là, pour le moment, parce que tu sais, ils avaient dit déconfinement, mais là, non, c'est pas... Je veux dire, tu ne reprends pas les cours, tu ne reprends pas... C'est tout à distance ? Pour l'instant, c'est tout à distance et sûrement jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'à mon collège, il n'y a que sixième, cinquième qui reprennent. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe pour moi. Ouais, bon. Je suppose que c'est relativement pareil pour tout le monde. Après, moi, je suis plutôt dans un grand collège, donc je ne sais pas. Écoute, tu verras bien, mais moi, en tout cas, c'est vrai que je préfère le fait de dire que la prochaine rentrée, ce sera au minimum septembre, parce que là, c'est risqué. Parce que, imagine, tu es en contact avec d'autres personnes et puis tu ramènes le virus chez toi, tu contamines tes parents et tout, ce n'est pas cool. En plus, il y a eu plusieurs cas. Là où je vis, il y a déjà eu plusieurs cas. Et ma mère, dans son travail, a déjà été en fréquentation avec ces cas. Donc, ce serait con que j'aille au collège pour en plus en ramener. Ah oui, ça, c'est clair. Non, si on peut diminuer la malchance de le contracter, il vaut mieux éviter. Mais bref, on va passer à quelque chose de plus intéressant. On va passer à tes pièces de collection. Alors, je ne sais pas du tout par quoi tu veux commencer. Comme à chaque vidéocollection, moi, je ne sais pas du tout ce que vont me montrer les personnes. Donc, en fait, je te laisse me dire un petit peu ce que, dans l'ordre, tu veux me les montrer et puis on verra ça. Je pense que je vais commencer par le Seigneur des Anneaux parce que c'est là où j'ai eu l'idée de collection. Alors bon, Seigneur des Anneaux, voilà tout ce qu'il y a. Alors, on le reprécise, tu es un grand fan de Seigneur des Anneaux. J'adore le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment ma première saga préférée, en fait. Oui, mais je peux comprendre. Moi, il les ai revus récemment. Je suis en plein dedans. C'est dans ma tête, là, je suis en plein dedans. Donc ça, tout ce que tu as là, c'est quoi ? Il y a des jeux, des DVD, des livres ou alors ? Alors, il y a deux livres, trois DVD, entre guillemets, et un jeu. Ok. Vas-y, tu peux montrer. Je passe beaucoup mes livres à des amis. J'ai beaucoup d'amis qui aiment lire, ce qui m'étonne beaucoup. Oui, c'est étonnant. Alors, j'ai envoyé Le Retour du Roi en version anglaise, comme ça. Ah, donc en plus en anglais, est-ce que tu maîtrises bien l'anglais, alors ? Alors, ça va. Je ne vais pas te demander de parler anglais, tu ne le fais pas. Oui, franchement, je pense que c'est la matière que je maîtrise le plus. Ah, bien. En plus, c'est l'édition du fils de Tolkien, si je ne dis pas de conneries. Le fils de Tolkien ? C'est une édition relativement spéciale. Mais bon, je n'ai que celui-là en ce moment, donc j'essaie de le relire parfois. Mais parce que tu l'as déjà lu une fois. Oui, oui, j'ai déjà lu. Ok, c'est vraiment, je pense que si tu arrives à comprendre des bouquins comme ça en anglais, c'est que tu as déjà un high level meilleur que le mien, je pense déjà. J'ai déjà vu les livres, donc c'est plus facile de comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour te dire, moi, en ce moment, j'essaie de travailler mon anglais et j'ai vu « Les Seigneurs des Anneaux » en Vostfr. Et le truc, c'est que certaines fois, je regarde des films en Vostfr et j'arrive plutôt à comprendre. Là, je trouve que c'est peut-être l'un des films les plus compliqués à comprendre au niveau de l'audio, je trouve. Alors, si c'est le même level dans les livres, c'est un high level. En plus, c'est écrit par Tolkien, donc les niveaux mots, on passe la barre très haut. D'ailleurs, attends, je vais poser une question conne, mais il est mort ou pas, Tolkien ? Oui, oui, il est mort depuis un moment, il me semble. Oui, mais je ne sais pas, en fait, à quelle époque ça a été écrit, ces livres. Je te pose une conne. C'était après la Première Guerre mondiale. Ah oui, donc c'est loin d'être tout récent. Donc oui, oui, effectivement, oui, il est bel et bien décédé. Mais alors, du coup, il a un fils qui reprend un petit peu comme ça ses œuvres. Bah ouais, je crois que c'est son fils. Peut-être que c'est une autre personne dans sa famille, mais normalement, c'est son fils, Christopher Tolkien. C'est un Tolkien. Enfin, il faut... Ouais, voilà. D'accord. Alors, après, j'ai Le Hobbit. Alors là, ce n'est pas du tout un truc de Christopher... Enfin, édité, entre guillemets, par Christopher Tolkien. C'est juste... C'est Bilbo Le Hobbit, donc. Ah oui ? Je crois que c'est peut-être le premier livre Seigneur des Anneaux que j'ai lu. Je ne sais plus. Je pense que c'est celui-là, parce que je me souviens avoir vu la carte. En fait, il y a une carte ici. Ah ouais ? Et même à la fin. J'avais trouvé que ces illustrations étaient vraiment super belles. Il y en a d'autres dans le livre. Ah ouais, elles ont l'air vachement détaillées, surtout celle de la fin du bouquin. C'est l'air d'être... Règle là, voilà, il y en a une là. Vraiment, c'est des illustrations super belles. Et c'est ce qui m'avait donné envie de le lire. Bon, je me suis arrêté au milieu du livre, parce que ça m'énervait. Il y avait des mots que je ne comprenais pas. Je l'ai relu un peu plus tard pour le français, parce que j'avais un oral à faire. Et du coup, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un livre qui est génial. Il est en français, celui-là. Oui, celui-là, il est en français. L'autre, c'est le seul que tu avais en anglais. Oui, c'est le seul que j'ai en anglais. C'est ma mère qui l'avait acheté il y a un petit moment déjà. Et je lui avais emprunté pour le lire. D'accord. Mais là, le Hobbit que tu viens de montrer, c'est... Enfin, Bilbo, le Hobbit, c'est l'histoire qui se passe dans The Hobbit ? Dans la trilogie... Oui, c'est ça. En fait, si je ne me souviens pas, c'est le Hobbit 1 et la désolation de Smog. Je ne crois pas qu'il y ait de bataille des cinq armées. D'accord. Il faudra que je le relise. Alors, après, moi, je ne sais pas, je n'ai pas revu Les Hobbits. Je crois que même les trois Hobbits, je ne les ai vus qu'une fois et d'un demi-œil. Parce que, je ne sais pas, mais maintenant que j'ai revu Les Scénères des Anneaux, j'ai envie de me refaire Les Hobbits. Et puis, il y aura certainement un débat aussi sur Les Hobbits. Personnellement, les films Les Hobbits, moi, je les ai trouvés cool. Donc, franchement, beaucoup disent du mal de ces films. Bon, après, c'est vrai que niveau réalisation, il y a des trucs qui sont très discutables. Mais franchement, c'est toujours cool de les voir et revoir. Ouais, mais alors après, est-ce que c'est la même saveur que Les Scénères des Anneaux pour toi ? Non, franchement, c'est très différent. C'est moins sombre. Il y a beaucoup plus de trucs qui sont colorés. C'est beaucoup moins sombre. D'accord. Ouais. Après, bon, c'est un peu mieux fait au niveau des orcs, bien que dans Les Scénères des Anneaux, ce soit incroyable. Là, c'est peut-être un peu mieux fait. Pareil, en plus, il y a le truc avec les dragons, là. Donc, c'est incroyable. Ouais, ça, je me souviens. Mais est-ce que ce n'est pas le même réalisateur ? Ce n'est pas Peter Jackson ? Le réalisateur, il me semble que c'est Peter Jackson. Ah, c'est vrai ? Mais il a peut-être été aidé. Il a peut-être été aidé. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je vais regarder ça vite fait. C'est quoi ? C'est réalisateur ? Parce que moi, je me cours toujours entre réalisateur et producteur. Producteur, c'est ceux qui mettent de l'argent, normalement. Ah, OK. Le réalisateur, c'est ceux qui réalisent le film. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, oui, c'est bien Peter Jackson. Mais tu vois, Seigneur des Anneaux et The Hobbit, moi, je trouve ça cool que ce soit le même réalisateur qui fasse les trois. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'au sein même d'une saga ou même d'une série, ce soit plusieurs réalisateurs différents qui font des épisodes qui suivent genre dans The Mandalorian. Alors, ça va parce que ça s'y prête et puis au moins, tu as la vision de chacun des réalisateurs. Mais tu vois, après, je n'ai pas envie de rouvrir un débat sur Star Wars et de dire, il y a JJ, il y a Ryan et tout. Mais je ne sais pas, pour moi, je trouve ça bizarre. En fait, ce ne soit pas toujours le même réal qui est au sein d'une même trilogie parce que c'est sa vision de bout en bout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, rien qu'avec... Je te donne deux sagas connues, Seigneur des Anneaux et Retour à le Futur, c'est le même réal. Zem et Kiss pour Retour à le Futur, Peter Jackson, pour l'autre. Et ça fait un truc, au moins, c'est une vision complète. Tu n'as pas quelque chose qui change sans parler de mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Mais je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Tu trouves que c'est plus cohérent d'avoir un même réalisateur pour une même saga ? D'une certaine façon, c'est mieux. Après, ça dépend de quelle est la saga. Pour Retour vers le Futur et le Seigneur des Anneaux, il fallait que ce soit la même personne pour avoir la même vision, selon moi. Après, pour Star Wars, l'univers est tellement grand et étendu que je me dis... On peut avoir la vision de plusieurs personnes sur comment ça se passe dans cet univers. Après, ça aurait peut-être arrangé pas mal de choses si c'était tout le temps le même réalisateur. Peut-être, ou alors... Enfin, tu vois, peut-être qu'il y aurait fallu une autre personne pour... Alors, c'est ce qui était prévu au départ, c'est pour le dernier. Mais le fait que tu en aies un qui a démarré et le même qui termine et qu'au milieu, tu en as un autre. Alors, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le débat de machin, mais tu vois, juste pour une question de vision. Tu vois, je me dis que peut-être ça aurait été mieux d'avoir encore quelqu'un d'autre. Ou le même qui fasse tout. Enfin bref. C'est pas faux. C'est une question que je me posais parce qu'ayant revu Seigneur des Anneaux, ayant vu que c'était le même, et puis en réfléchissant à tout le futur, je me suis dit, mais attends, mais c'est peut-être ça la clé pour faire un truc cohérent jusqu'au bout, ou du moins dans le même univers. Mais bref. Allez, on va enchaîner sur... Ouais. Alors ensuite, bon, je vais passer directement au jeu. Bon, là, c'est le seul jeu que j'ai en ce moment chez moi, c'est L'Ombre de la Guerre, que je me suis refait il n'y a pas longtemps, parce que c'est un jeu action-aventure, en fait, et fantasy, bien évidemment, parce que c'est Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est un jeu super cool. C'est pas... Bon, il y a de l'argent derrière, ça c'est sûr, mais franchement, on sent que ça a été fait un minimum avec passion, quoi. C'est pas un autre jeu nul et... Ouais, un énième jeu qui exploite la série juste pour se faire du fric, mais qui, en fait, dans le fond, n'est pas bon. Tu saurais, là, voir qui est-ce qui édite, le jeu, qui est-ce qu'il le fait, qui est-ce qu'il le développe ? Alors, euh... Je sais pas si tu vois ou si tu peux me montrer. Alors, c'est principalement Monolith. Je sais pas si tu connais ce studio. Si, je connais, ouais, le nom, ouais. Ouais. Après, bon, forcément, ça appartient à la Warner et... C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Monolith. D'accord, donc Monolith qui développe, Warner qui édite. D'accord, et, ouais, mais c'est vrai que j'avais entendu pas mal sur les jeux Scénère des Anneaux, et puis, dû à mon souvenir sur PS2, ça m'a toujours plus ou moins attiré, mais bon, c'est vrai que comme je suis pas fan de l'univers, je me voyais pas le prendre. Mais, là, c'est quoi le nom du jeu ? Euh... La Terre du Milieu, l'Ombre de la Guerre. Après, il y a eu un truc juste avant, qui s'appelle La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor. Ah, ça, j'en avais beaucoup plus entendu de celle-là. L'histoire se suit, mais L'Ombre du Mordor avait fait un plus gros carton à sa sortie. J'en avais plus entendu parler, ouais. Celui-là est passé un peu plus inaperçu, mais c'est dommage, parce que franchement, il est vachement bien. Il y a une bonne histoire, il y a des trucs de trahison et tout. Franchement, c'est super cool. D'accord. Moi, je peux peu que te le conseiller. Ben, attends, si tu veux me donner l'eau à la bouche, alors après, moi, c'est vrai que niveau jeu vidéo, tu vois, pour te dire, en ce moment, j'en suis à deux, trois par an. Tu vois, parce que j'ai vraiment du mal à jouer et à me mettre dans un jeu. Maintenant, c'est très, très rare quand ça m'arrive. Là, en ce moment, je suis sur Trial of Mana sur Switch, mais c'est peut-être le seul où j'arrive vraiment pour le moment à être dessus. Mais juste savoir, au niveau du jeu, c'est quelle vue ? C'est en TPS ? C'est en troisième personne ? Tu vois ton personnage ? C'est troisième personne, on voit son personnage. D'où l'intérêt d'une customisation. Ah oui, oui. Après, il y a aussi améliorer ses armures et tout. Mais franchement, tu peux te customiser, tu peux changer ta cape, ton épée, ta dague, ton arc. Enfin, c'est un arc, c'est pas un véritable arc, c'est une sorte d'arc de lumière. Mais il faut jouer au jeu pour comprendre. Ouais, ouais, il faut comprendre. Mais c'est une sorte de beat them all ? C'est-à-dire que tu avances dans des niveaux plutôt couloir, à la Uncharty, j'ai envie de dire, peut-être ? En fait, c'est un monde ouvert. Globalement, c'est un monde ouvert. Mais c'est un monde ouvert et tu vas sur un point et t'appuies sur tel bouton pour lancer le niveau. Ah, est-ce que c'est plus, du coup, à la Assassin's Creed ? Du coup, t'es dans une sorte de map et puis tu vas dans des points pour... Ouais, c'est plus à la Assassin's Creed. En plus, il y a plein de phases de grimpettes. Donc, c'est vraiment à la Assassin's Creed. Ouais, donc, on va dire que ce jeu a rebondi un peu sur... Ouais, les thèmes de l'époque étaient un peu monde ouvert, tout ça. Je suppose que t'as beaucoup de quêtes annexes ? Ouais, il y a pas mal de quêtes annexes. Il y a beaucoup de trucs genre récoltés, des souvenirs ou des trucs dans le genre. T'as aussi un système de corruption d'orcs. En gros, tu crées un peu ton bastion d'orcs. T'as une gestion de l'armée. T'as, si je me souviens bien, des attaques de forteresses. Tu peux te faire attaquer, donc tu dois te défendre. Tu peux directement attaquer les forteresses. Tu le fais en mission comme en Monde Libre. T'as un système d'arène pour faire combattre tes orcs. Ah oui, d'accord. Franchement, c'est vachement cool. Ah ouais, non mais ça doit être vraiment sympa. Et enfin, l'histoire, elle se passe à un moment particulier entre Cénazonne Hobbit, après ? C'est avant le Hobbit. C'est avant le Hobbit, je crois. Alors, il me semble, si je me souviens bien, c'est bien avant le Hobbit. Ouais, c'est ça, c'est avant le Hobbit. D'accord. En fait, on joue Talion, un maraudeur. Enfin, un rôdeur plutôt, pas un maraudeur. Qui a perdu sa famille et qui s'est fait rejeter par la mort. Comme Celebrimbor, le vrai forgeur des anneaux. Le forgeur du troisième âge, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment un scénario stylu. Je ne sais pas si c'est canon, on va dire. Mais franchement, c'est un jeu vachement sympa. Ok. Ouais, bah écoute, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Je suppose que tu as hâte du jeu sur Gollum, peut-être ? Je ne sais pas si ça t'a donné envie. J'ai vu quelques images. Même la tête du Gollum que tu avais montré en live qui n'est pas tip-top, ça me donne quand même envie. Ça me donne quand même envie du jeu. C'est normal. Mais c'est parce que c'est comme on disait. C'est-à-dire que même si peut-être graphiquement, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Si tu sais que derrière, tu vas retrouver l'univers, tu vas retrouver les musiques, tu vas retrouver les environnements. Et si ça a été fait par passion, tu vas kiffer. Tu n'as pas besoin d'un truc forcément qui va te... Ouais. Tu sais, parfois, ce n'est pas forcément beau, mais rien que l'ambiance, ça suffit. Ça suffit. Ok. C'est comme dans ce jeu, quoi. Il y a des graphismes qui sont vraiment un peu claqués par moments, mais rien que l'ambiance et l'histoire, ça y fait. D'accord. Bon, je vais bien te croire. Bon, je vais enchaîner sur les films, du coup. Alors, j'ai les trois films. Bon, là, c'est que la communauté de l'anneau. Ouais. C'est le disque de base. Ouais, c'est ça. C'est le disque de base. Je me souviens, je crois que j'ai les mêmes chez mes parents. Je l'avais eu à mon anniversaire en même temps que le 2, donc celui-là. Ouais. Je les avais eu tous les deux à mon anniversaire et je me souviens la joie que j'avais. J'étais vraiment trop content. Le soir même, je suis rentrée, je me suis fait les deux d'affilée. J'ai fait une nuit blanche. C'était ma première nuit blanche. En plus, tu as le choix avec les versions longues ou pas dans ces DVD-là ? Alors, ceux-là, je crois qu'il n'y a que version courte. Mais après, j'ai vu les versions longues parce que c'est toujours plus intéressant. Mais ceux-là, c'est version courte avec les bonus. Beaucoup de bonus parce que c'est le Seigneur Tesano. Il doit y avoir pas mal de choses à voir au niveau des bonus. Ça doit être super intéressant. Il y a plein de trucs vachement sympas. C'est aussi intéressant que les bonus Star Wars. Vraiment, c'est aussi intéressant. J'imagine. Pour des sagas comme ça, pour des univers comme ça, quand tu vois tout ce qu'ils créent autour. On voit l'envers du décor et tout, c'est génial. C'est très féerique, que ce soit au niveau des décors, qu'au niveau des créatures, tout ça. Il faut tout qu'ils créent, il faut tout qu'ils fassent. Surtout à l'époque où c'est sorti, peut-être que c'était limité au niveau ordinateur. Donc, il devait beaucoup faire... Il faisait beaucoup à la main. Deux mille, ça va. Ça reste la période de sortie de la prélogie Star Wars où tu avais beaucoup l'utilisation du fond vert, etc. Ça doit être super intéressant. Après, j'ai le retour du roi. Celui-là, c'est une méga caisse. Le truc, c'est magnifique. Juste pour le retour du roi. Tout ça pour le retour du roi. Il y a quatre disques à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien que pour le retour du roi. Ici, une magnifique illustration, je ne sais pas si on voit bien. Magnifique illustration à l'arrière, c'est à la fin du 3, quand ils partent vers les îles lointaines. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire. Est-ce que c'est à la fin, c'est ça ? C'est ça. Alors, ici, j'ai l'impression d'évaluer un cadeau. Attends, avant que tu continues, tu parles des... Comment ça s'appelle la vallée lointaine ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, ce n'est pas la vallée lointaine, mais ça porte un nom un peu elphique, un nom typique du Seigneur des Anneaux. Honnêtement, je ne me souviens plus du nom. Non, mais ce n'est pas grave. C'est les îles mortelles. Les îles immortelles. Immortelles ? Oui. D'accord. En fait, c'est juste, si tu sais, essayer de résumer en peu de mots... Parce que moi, du coup, ça m'intrigue. C'est le Seigneur des Anneaux, à la fin. Tu as Bilbon et Frodon qui partent avec d'autres. En fait, ils vont où ? Ils font quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que ça a été raconté quelque part ? Alors, je ne sais pas si ça a été raconté, mais ce que je sais, c'est qu'ils vont vers les îles immortelles. C'est là, en fait, où... Si je me souviens bien de Silmarillion, c'est vraiment là où tout a été créé. C'est la base avec les Maillards, le premier prince des ténèbres. Oui, on peut dire ça. C'est... Il y a tout qui a été fait là-bas. Les grands dieux, tout. Tout a été fait là-bas. Tu veux dire peut-être même aussi l'apparition d'un peu toutes les espèces, que ce soit... Ouais, c'est... C'est leur sorte... C'est l'endroit du Bing Bang pour eux, quoi. Ouais, je ne sais pas si c'est ici qu'ont été créés les elfes en délire dans le genre. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'est les îles immortelles où tout a été créé. D'accord. Après, peut-être que je raconte beaucoup de conneries, je ne sais pas. Je ne me souviens plus trop. Franchement, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour dire vraiment l'exacte vérité. Et puis, de toute façon, tu sais, si jamais il y a quelque chose à préciser... Moi, je fais confiance aux personnes dans les commentaires pour nous préciser. Ouais, voilà. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais ça ouvre aussi des portes pour aller faire nos propres recherches aussi de notre côté. Mais c'est juste, ça m'a intrigué de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont y faire là-bas ? C'est la grande question que tu te poses à la fin. Ils vont vivre tranquillement, une vie paisible après avoir affronté un méga prince de ténèbres qui a voulu tout cramer. Ouais, et puis de toute façon, après, je ne pense pas qu'il y ait d'autres lore qui a été inventé après. Parce que, je veux dire, une fois que l'anneau est détruit et tout ça, normalement, il n'y a plus grand-chose. Tout ce qui est à creuser, c'est avant, entre Hobbit et Seigneur des Anneaux, et avant le Hobbit... Et Silmarion. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui est à creuser. Donc, vas-y, je te laisse continuer le déballage de ton cadeau. Ok. Alors, bon, déjà, il y a 4 disques, comme on peut le voir, éventuellement, ici. Ouais, on voit bien. Avec, donc, une sorte de saumère, juste là. Rien que ça, ça donne envie de voir le film. C'est vrai, ça fait penser au... Rien que ça, c'est beau. Ça fait penser au manuel d'utilisation, tu sais, dans les jeux vidéo avant, où t'en avais, maintenant t'en n'as plus. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as carrément un manuel, et puis ouais, il est classe, hein. Alors là, c'est... Bon, là, ça t'explique un peu tout ce qu'on va découvrir dans cet univers merveilleux. Et, bon, là, il y a les chapitres de la première partie, les chapitres de la deuxième partie, enfin... Et là, il y a une énorme... une sorte de carte. Une carte, ouais. Une carte des appendices, on va dire. Des appendices ? Oui. On dit, à la limite, un arbre généalogique, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'arbre généalogique. Ah, ouais. Là, en fait, il y a tout qui part du menu, juste là. Il y a tout qui part du menu, et ça... Et c'est quoi ? Et ça descend. Ça répertorie un peu la plupart des espèces, nains, elfes, etc., ou c'est quoi comme lignée ? Non, mais il n'y a aucune lignée, c'est vraiment juste... C'est vraiment un arbre généalogique, mais pour le menu, pour les DVD, en fait. Ah, mais pour le menu ! C'est pour ça, quand tu parlais de menu, je me disais de... Je ne prenais pas de quoi tu parlais, mais d'accord ! Oui, voilà. Ah oui, donc, c'est pour pouvoir t'y retrouver, quoi. Parce que tu rentres dans une section, dans une autre, dans une autre, et puis tu ne sais plus où tu es. Alors, tu consultes ta carte des menus, mais c'est génial. Putain, je... C'est une méga édition que mes parents ont acheté. Ce n'était pas pour moi, c'était pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, du coup, il y a Le Retour du Roi, première partie, version longue, édition spéciale. Juste ici, c'est le premier disque. Première partie, version longue, spéciale. Édition spéciale, ouais. Édition spéciale. Ah, ben, je viens de découvrir qu'il y avait même une carte du voyage de Bilbon. Et voilà. Enfin, une carte du voyage de Sam et Frodon. Ouais, ben, tu vois, t'en découvrons encore des choses aujourd'hui, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est fou. Ensuite, donc, il y a la deuxième partie, version longue, spéciale, deuxième partie. Ouais. Parce que toujours plus. Toujours plus, bien quoi. Après, il y a les appendices. Bon, il y a marqué cinquième partie. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué cinquième partie, mais ils sont marqués cinquième partie. Et sixième partie ici, c'est les bonus, en gros. D'accord. C'est juste les bonus. Voilà, c'est un méga coffret énorme. Ah ouais, mais là, t'as limite pratiquement autant de contenu de bonus que de film, en fait. Là-dedans, il y a plus d'heures que Game of Thrones. Non. Voilà, c'est dit. Non, 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 c'est une blague, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, je pense. Il y a quelques-uns des bonus qui durent plus de deux heures, vraiment, trois heures, des fois, pour tout bien t'expliquer. Donc, honnêtement... T'imagines, là, c'est que pour Le Retour du Roi, si tu fais dans un seul et même coffret, tu fais la même chose pour les deux précédents films, alors là, c'est... Bah, ton étagère est pleine. Ah ouais, t'as plus de place pour mettre tes autres films. Ah non, mais ça, c'est clair. Et, bien évidemment, le coup du spectacle, le mini-goulou en Lego, qui n'a plus de bras, malheureusement. Ouais, bon, il a au moins la tête, on voit. Ah ouais, d'accord, il l'a vu faire en Lego, mais tu vois, j'avais jamais vu cette pièce-là. Ah ouais. Bah, je l'ai acheté avec une araignée, l'araignée géante, mais l'araignée a été complètement démontée. Pour monter sur moi un vaisseau de Star Wars. Ah bon, d'accord. Je l'avais acheté quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'argent de poche, parce que j'ai des grands-parents plutôt friqués, on va dire. Généreux, ouais. Ouais, voilà, généreux. Et ils m'offrent souvent de l'argent de poche, ce qui est vraiment cool de leur part. Et du coup, moi, je m'achetais souvent des Legos, des films, des livres. Enfin, plus souvent des Legos et des jeux vidéo Legos. Parce que j'étais un fan et je suis toujours un fan de Legos. Bah oui. Bon, on a fini avec Le Seigneur de Sado. Ok. Ça fait déjà un gros truc. Ah bah oui, tu vois, mais c'est bien. Tu vois, je pensais, je me disais, t'as peut-être pas beaucoup de pièces et tout ça, ça fera peut-être pas énorme. Mais tu vois, limite, là, ça nous fait... Enfin, ce que je remarque, c'est qu'en fait, à n'importe quelle pièce, tu vois, on peut déborder sur tout et n'importe quoi. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois. C'est pas juste dire, ah ok, c'est un DVD cool. Mais tu vois, là, limite, on a une vidéo de 30 minutes. Mais... Ouais, ouais. Non, mais on peut continuer. Vraiment, moi, je... Après, c'est dommage parce que, bon, avant, j'avais beaucoup d'affiches. Mais entre-temps, il y a eu un déménagement et on a perdu un carton. Le carton d'affiche Seigneur des Anneaux, vraiment. Je l'avais appelé comme ça. Du coup, j'ai plus mes affiches. Il y en avait encore quelques-unes qui sont dans mon grenier. Mais là, en ce moment, je suis tout seule chez moi. Bon, moi, j'adore les films d'horreur. Mais après, je flippe. Donc, dès qu'il y a un bruit chez moi, je flippe et je me mets sous ma couette. Donc, honnêtement, aller dans mon grenier, ça ne me dit pas trop. Ah ouais, non, mais... Désolée, mais je ne vais pas prendre ta fiche. T'inquiète pas, je te comprends. Tu vois, regarde, moi-même, je te fais une confession. Je ne regarde jamais de films d'horreur parce que je sais ce que ça engendre après. Tu vois, quand tu es tout seul, que tu t'entends un bruit, tu flippes. C'est pour ça que je ne regarde même pas de films d'horreur, tu vois. Alors, déjà, c'est un courage pour toi de les regarder. Mais on va te comprendre. Et peut-être que tu as fait un ou des heureux avec ton carton perdu de Scénère des Anneaux. En tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui savent où est le carton de Liam, veuillez lui en rapporter, s'il vous plaît. Ouais, ça serait sympa. Je veux bien le savoir parce que ma chambre est un peu vide en ce moment. Voilà, j'aimerais bien retrouver mes... Pour la remplir un peu, ouais. Bon, du coup, je vais enchaîner sur... Bon, je ne sais pas si j'enchaîne. Bon, je vais enchaîner sur Disney. C'est toi qui vois. Disney qui est ma grande... Mon péché mignon, on va dire. Je suis un... Pareil, un grand fan de Disney. C'est vraiment les dessins animés qui ont versé mon enfance. Bien que ce ne soit pas à 100% de la qualité. Oui, mais je ne te demande pas si tu as Disney Plus, du coup. J'ai Disney Plus. Oui, je me doute. Donc là, il y a un gros paquet de films. Et ça, c'est que les films en DVD. Parce que j'ai aussi des matérialisés que j'ai bien évidemment téléchargés illégalement. Parce que je suis un voyou. Donc je n'ai plus besoin parce que maintenant, j'ai Disney Plus. Bah oui, voilà. Et puis là, au moins, on n'est plus des voyous. On n'est plus des voyous. On a Disney Plus. Mais non, mais tu vois, ça va être intéressant de voir. Parce que là, ce que tu me montres, c'est un peu la liste des dessins animés de Disney qui sont de ton enfance, c'est ça ? Ouais. Du coup, c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout de la même génération. Et bon, mais je crois que de toute façon, c'est intemporel. Parce que même moi, les films Disney de mon enfance, ils étaient déjà sortis pour au moins deux générations d'avant. Ouais, voilà. Non mais vas-y, je suis pressé de voir un peu ce que tu as comme... Alors, je vais commencer par peut-être mon préféré, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a vraiment fait aimer beaucoup de choses. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah bah, tu vois, je ne l'ai même pas vu celui-là. Bah, je te le conseille. C'est par Tim Burton. Un des meilleurs réalisateurs pour ce qui est des dessins animés et certains films. C'est vrai. Surtout pour ce genre-là, je pense que... Bah, il est génial. En fait, c'est un dessin animé sur la mascotte d'Halloween, on va dire, qui est Jack. Et en fait, il en a marre d'Halloween. Halloween, ça déprime. Il a envie de voir du joyeux. À un moment, il se perd dans une forêt et il trouve des arbres avec des portes. Et il rentre dans une avec un énorme sapin. Et il tombe dans le monde de Noël avec la joie, la neige, les gâteaux, les cadeaux. L'énorme Père Noël et tout. Et il devient fan et il veut faire le prochain Noël au lieu du prochain Halloween. Ah, bien. Bon, évidemment, ça ne se finit pas très bien, forcément. Ah, dommage. Bon, après... Il y en a plusieurs ou pas ? Il n'y en a pas de principe. Films ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des suites ou des... Non, non, non. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Comme ça, au moins, il n'y a pas de suite faite pour l'argent. Ok, tu peux juste me redire le titre. Comme ça, j'irai checker pour voir parce que... L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, c'est du Disney. Mais je ne sais pas s'il y est sur Disney Plus. Je crois qu'il n'y est pas en ce moment. Mais tu le trouveras facilement en streaming. Oui, oui, ça, je ne me fais pas de soucis. Mais franchement, tu me l'as bien vendu. Donc, je pense que j'irai voir. Merci. Merci pour la découverte. Alors, ensuite, il y a Frankenménie. Je ne connais pas non plus. Enfin, c'est pareil. En fait, les deux, je connais les noms. J'ai déjà entendu. J'ai déjà vu des visuels. Mais je n'ai jamais vu les films. Celui-là, en gros, c'est un Frankenstein version chien. Sans doute. Honnêtement. Il fait pleurer, ce film. Ah, c'est vrai ? Je l'ai vu petit. Rien que petit, il m'a fait pleurer. Il est entièrement en noir et blanc. Ah bon ? En fait, c'est pour rajouter un petit peu de côté triste. À mon avis, de côté émotionnel. Parce que celui-là, il est en couleur. Le tranchement de M. Jack, il est en couleur. Donc, celui-là, il est en noir et blanc. Je suppose que c'est pour rajouter de la tristesse. En fait, c'est l'histoire de Sparky. Un chien qui vit dans sa famille. Et un jour, alors qu'il est joué au baseball, Ah, je viens de recevoir une notification, attends. Voilà. Alors qu'il jouait au baseball, la balle va sur la route. Et Sparky va chercher la balle et se fait heurter par une voiture. Alors, le jeune garçon, qui est très intelligent en science, essaie de réanimer, entre guillemets, Sparky, en le rendant un peu zombie. Mais il a toujours son âme chouette. Il est toujours mignon, malgré le fait que ce soit un zombie. D'accord. Donc, en fait, il a une enveloppe un peu bizarre. Mais dans sa tête, il est plus ou moins que... Ouais, honnêtement, il est beaucoup trop mignon. Et bon, chaque moment de ce film nous fait pleurer. Et au bout d'un moment, il y a ses amis qui le découvrent. Ses amis et sa famille. Et ils essaient de faire la même chose avec leurs animaux à eux. Et ça dégénère complètement. Ah ouais. Ah oui, donc du coup, ça doit peut-être créer des créatures bizarres et tout ça. Et ça doit foutre un peu le bordel. Ça crée des créatures vraiment bizarres. Surtout qu'en plus, le héros, dont je ne me souviens plus du nom, c'est le seul à avoir vraiment réussi son expérience. Et les autres, ils ont fait de la merde. Clairement, ils ont fait de la merde. Lui, c'est le seul à avoir réussi son... Il est vivant, c'est tout. Mais après, les autres, ils n'ont pas réussi. Ouais, ouais. Ben non, mais... Bon, c'est sûr, peut-être que... Ça m'intéresse aussi, tu vois. Tu me fais découvrir et ça m'intéresse de voir ça. Mais peut-être que je ne le regarderai pas le jour où je serai le plus heureux au monde. Tu vois, parce que si c'est pour me faire bader... Regarde... Après, il est quand même bien. Et la fin est en soi plutôt heureuse. En soi. Pas 100% heureux non plus. D'accord, bon. Je verrai ça. Je verrai ça. Bon. Après, j'ai un film qui m'a à la base traumatisé, mais qui en fait est un film plutôt sympathique, mais c'est vraiment un monde en France, quoi. C'est Oz, un monde... Je l'ai refait, Oz, un monde extraordinaire. Alors, bon, c'est la suite du premier film qui n'est jamais sorti, Oz. Ah bon ? En gros, c'est la suite de l'histoire de base. C'est la suite de l'histoire de base, en fait. Où Dorothée, elle est retournée chez elle. Et puis, au bout d'un moment, elle raconte tous ses rêves. Et on l'enferme dans un hôpital psychiatrique pour enfants, je suppose. Enfin, ils ne disent jamais que c'est un hôpital psychiatrique, mais on sait que c'est un hôpital psychiatrique. Il y a des cris bizarres, les gens sont bizarres, c'est flippant. Donc, c'est un hôpital psychiatrique. C'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Ouais. Et du coup, elle s'enfuit de cette hôpital psychiatrique avec une fille. Et à travers une sorte de tempête, mais dans un lac, elle arrive à retourner au pays d'Oz. Et là, elle va rencontrer plein de nouveaux personnages loufoques pour essayer de sauver l'épouvantail qui a été changé en pierre, comme tout le palais d'Emeraude. Tout a été changé en pierre et Dorothée veut essayer de changer ça. Il y a plein de moments bizarres avec des personnages bizarres et une princesse qui n'a plus de tête et qui change ses têtes. Ah, c'est particulier. Ouais, voilà. Avec une sorte de roi des gnomes en pierre. Bon, je mets quelle tête aujourd'hui ? Bon, après, il est très vieux. Donc, honnêtement, les graphismes, on a vu mieux, mais bon, ce n'est pas le pire truc au monde. D'accord, intéressant, ouais. Aussi, à voir, je pense. Alors, bon, après, en effet, il est à voir. Si on est un vrai cinéphile, il faut le voir, quoi, parce que c'est un truc de base. C'est la base. Mais sinon, si ça ne nous intéresse pas trop, surtout si on n'aime pas trop le fantastique loufoque avec des acteurs qui ne jouent pas forcément très bien, je ne peux que le conseiller, mais si vous n'aimez pas ce genre, ne me regardez pas, quoi. Il ne faut pas se forcer, quoi. Voilà. OK. Après, il y a un gros coup de cœur, un grand classique, comme c'est marqué sur la boîte. Est-ce que c'en est un que j'ai vu ? Ah, est-ce que je l'ai vu ? Je crois que j'ai dû le voir une fois quand il passait à la télé. Mais oui, oui, effectivement, ça m'a l'air d'être un grand classique. Je te le conseille. Il y a des musiques qui sont juste parfaites dans ce film. C'est Phil Collins. Je ne sais pas si tu connais. Il a déjà fait du Tarzan. Évidemment. Phil Collins. C'est lui qui a fait la musique. Et ce film, il est vraiment génial. En plus, ça se passe vraiment au States, mais au States. Genre entre Canada et Alaska, on va dire. Ouais. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est un film qui est super cool. Il raconte vraiment une histoire d'amitié et limite de famille, on va dire. Il y a vraiment, je crois qu'il y a un événement principal qui est un événement fantastique. Sinon, tout le reste, c'est des animaux qui parlent, mais ils parlent entre eux. Donc, on va dire que ça passe. Ça passe, ouais. Non, mais ça doit être super touchant aussi de ce que j'en ai comme vague souvenir. Je crois que c'est super touchant. Franchement, il est super touchant. Il y a des moments qu'il faut pleurer et puis il est vraiment cool. Alors après, là, j'ai un coffret de mes deux Disney préférés. Oh, attends, je vois le nom. Ah oui, là, je vois les drôles. C'est bon, c'est bon. Je les ai vus. Donc, il y a Wally, mon Pixar Disney préféré. C'est celui-là et Ratatouille qui est aussi incroyable. Très bon choix. Franchement, ces deux-là, ils sont au top. C'est marrant. Alors, Wally, par contre, je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais il m'a marqué. Et c'est génial de voir jusqu'où ils vont, tout ça, parce que tu te dis, ça peut être clairement notre avenir, tu vois. Mais avec ces deux robots-là qui sont de l'ancien temps et du nouveau temps, c'est ultra touchant. Franchement, Wally, c'est un film trop beau, trop mignon. Et puis, même, il n'y a pas beaucoup de musique, mais quand il y en a, franchement, c'est cool. Et puis, il est juste bien, ce film. Et tous les bonus qu'il y a à l'intérieur sont géniaux. Il me semble qu'il y a deux courts-métrages dedans. Il y en a un qui n'a rien à voir, ça s'appelle Presto. C'est un court-métrage très drôle. Et il y en a un autre qui s'appelle Bernie. C'est, en fait, un moment, quand Wally arrive, il y a une antenne qui se casse sur le vaisseau. Et Bernie, il est chargé de la réparer. Sauf qu'en fait, il n'y arrive vraiment pas à chaque fois. D'accord. Et franchement, c'est drôle. Il est trop drôle. Essaye de le trouver sur YouTube, tu vas le trouver très facilement. Ou même sur Disney+, si tu es à Disney+, tu le trouves très facilement. C'est dans les bonus, en fait. Dans les courts-métrages. Pareil pour Presto. Je ne peux que le conseiller. Ok, bah... Ratatouille, c'est Paris. Ratatouille, c'est Paris, quoi. Ratatouille, par contre, je l'ai vu une poignée de fois, je pense. Ah, mais... J'adore l'ambiance de ce Disney+. La seule fois où je suis allée à Paris, j'avais que les musiques de Ratatouille en tête. Et que l'image du rat qui est en train de faire de la cuisine dans un restaurant. Et quand j'étais petit, d'ailleurs, je croyais que le restaurant qui est à l'intérieur existait vraiment. Sauf que malheureusement, il n'existe pas. Ça aurait pu être possible, mais... À Disney+, Paris, je ne doute pas qu'il existe. Ouais, là, ouais. Il faut rentabiliser. Mais... Dans la vraie vie, je suis... J'ai essayé d'écouter d'apprendre qu'ils n'existaient pas, quoi. Ça fait partie de ces fameux restaurants qui doivent être rentabilisés, comme tu dis, à Disneyland, tout comme le Pizza Planet. Je suppose que tu connais. Ah, ouais, ouais. Malheureusement, je n'ai pas mangé dedans, mais bon. Moi, je voulais, mais en fait, il y avait tellement la queue qu'en fait, j'ai abandonné. Donc, mais... Ça, c'est Disney, hein. Ça fait partie des classiques. Il y a tellement la queue qu'on abandonne. Ouais. Mais, ouais, Ratatouille, super souvenir, autant ambiance que... Enfin, tu sais, t'as envie d'être dans cette ambiance-là de Paris. Ouais, franchement. Ça, ça fait rêver. Et puis, en plus, je ne sais pas, là, les graphismes de ce film sont... Je ne sais pas, ça donne... Ça fait quelque chose. C'est vrai. Ça transmet une émotion. Ouais, franchement. T'as bien raison. Bon, après, un autre classique qui est un des plus gros travails de Disney-Pixar, enfin, principalement Pixar, Monstres et compagnie. Oh, ouais, évidemment. Alors là, celui-là, je l'ai vu et revu et revu. Lui, il fait partie de mon enfance. Que j'ai regardé juste ce matin, enfin, ce midi en mangeant, plus précisément. Si, juste ce midi, je l'ai regardé, je me suis fait un petit kiff et je me suis dit, bah, allez, on regarde. Ouais, mais... Donc, j'ai regardé juste ce midi. Mais tu l'avais vu avant. Oui, non, mais je l'avais vu bien avant. D'accord. Ah oui, tu t'es juste fait un petit kiff, tu l'as. Oui, voilà. Ah ouais, mais ça, ça fait rêver aussi. Non, je suis là, pas besoin de raconter l'histoire, clairement. Non, je crois pas. Avec l'histoire, avec les portes et tout, tu te dis, ah, c'est... Ouais, ouais. C'est génial. Puis en plus, c'est délire de monstre dans le placard. Je n'ai pas eu la chance, moi, d'avoir cette peur. Ah ouais ? Non, c'est vrai, j'ai jamais eu ça non plus, tu vois. Moi, parce que j'ai un lit superposé, donc en dessous, il n'y a rien. J'avais la même, tu vois. J'avais aussi un lit superposé, tu vois. Mon placard, ce n'est pas un placard dans lequel un monstre se cache, déjà. Ouais. Et ensuite, enfin, il n'y a aucun moyen de se cacher dans ma chambre, si, sous mon bureau. Mais c'est cramé. C'est cramé. Ah ouais, mais... Non, mais oui, en fait, ça dépend de la pièce. Bon, ben, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez un enfant plus tard, ne lui achetez pas des placards où il pourrait potentiellement y avoir un monstre, comme ça, ça lui évitera d'être traumatisé. Et puis, tout comme Liam et moi, voilà, un lit superposé, on se sent en sécurité là-haut, c'est très bien. Et puis, en plus, ça nous permet de faire... Enfin, moi, je sais que, de mon côté, en tout cas, je me prenais limite pour un singe parce que je l'escaladais de toutes les manières, sauf par l'échelle. Je ne sais pas toi. Exactement. Mais... Mais... Ça donne envie, en fait, de l'escalader. Ça donne juste envie de l'escalader, quoi. Ben oui. Et je peux l'escalader de toute manière vraiment un truc de fou. Et voilà, je ne doute pas que ça doit être la même pour toi. Oui, non, mais c'est... Alors, ensuite, bon, il y a beaucoup moins de monde qui le connaissent, celui-là, alors que, franchement, il est génial. Lui, c'est juste un Disney, pas Pixar. C'est pareil, l'un de mes Disney préférés, ce serait impossible de faire un classement en réalité, mais bon. Atlantide. Ah, Atlantide. Ah, je crois que j'ai dû le voir une fois, ouais. Franchement, il est très drôle. Je ne peux que le conseiller aux gens. Il est sur Disney+, normalement. S'il n'y est pas, ben, ils ont l'intérêt à l'admettre, clairement. À l'admettre, bientôt, ouais. Bon, celui-là, il est... Ouais, bon, pareil, là, j'ai un coffret comme quasiment tous les autres qui vont suivre, avec les bonus, le DVD de base, et puis voilà. Ouais, non, ça doit être... Celui-là, pareil, un des grands classiques, très drôle, avec une bonne histoire, franchement. Ouais, ben, je veux bien te croire. Bon, ça se passe dans les années un peu où on avait des rêves bizarres, genre... Des... Ben, des Zeppelins, en gros. Tous les délires de Zeppelin. Ben, ça se passe à cette époque-là. Peut-être un peu en mode seconde guerre mondiale. Ouais, je dirais ça. Ouais, où ils avaient beaucoup, peut-être... Enfin, pas de l'espoir, mais je veux dire, sur... Ils se disaient, tiens, il y a peut-être des trucs cachés ici et là, et donc, du coup... Ouais, ils avaient... Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quasiment, plus personne ne cherche. Non. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Plus personne ne rêve. Alors ensuite, vraiment, le plus grand... Le plus grand classique, très honnêtement, du Disney, le Roi Lion, bien évidemment. Ah bah, alors là, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, le Roi Lion. Celui-là... Bon, déjà, coffre collector obligé. Obligé. Ensuite, voilà, donc le DVD et à l'intérieur, il y avait... Il y avait deux disques, en fait. Un disque pour le film et un disque pour les bonus. Et dans ces bonus, que je ne retrouve plus, je suis dégoûtée, il y avait toutes les musiques du film. Toutes les musiques du film. Et genre, c'était vraiment les musiques originales. Et du coup, c'est méga cool. C'était méga cool. D'accord. Alors peut-être que tu peux les retrouver sur Internet maintenant, je ne sais pas. Non, mais maintenant, il y a des playlists, il y a des playlists, donc c'est bon. Mais avant, quand je n'avais pas accès à tout ça, quand j'étais un pauvre. Avant, quand je n'avais rien. Surtout quand on n'avait pas la technologie pour y avoir. Ouais, ben voilà. Il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas Spotify et tout. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée. Mais alors, du coup, j'ai une question pour toi. Qui aime bien le Roi Lion, du coup. Et qu'est-ce que tu as pensé du film en live action ? Alors, le film en lui-même, il est très bien. En lui-même, il est bien. L'intérêt de faire un livre, un film en live action, c'est dur à dire. Il est où ? Je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est l'oseille. Je ne vois pas l'intérêt. Toi, tu aurais aimé quelques petits ajouts dedans ? Quelques petites prises de risque ? Alors, après, il y a eu quelques ajouts. Il y a eu quelques ajouts plutôt cools, genre une référence un peu à la belle et la bête, qui est juste là, là, je le vois. Ouais. Et aussi, Scar, qui est très différent du film. Dans le film, il est juste méchant. Il est vraiment machiavélique. Ouais, ouais. Alors que... Non, dans le dessin animé. Dans le dessin animé, tu veux dire. Dans le film live action, il est vraiment triste. Il est mal. Et il a vraiment un désir de vengeance. C'est vrai. Du moins, c'est ce que ça m'a fait ressentir à moi et à ma soeur. Ouais, ouais, mais c'est vrai. Avec elle à Toulouse, du coup. C'est vrai, il ne fait pas passer la même sensation. Après, oui, comme tu dis, il manque peut-être un intérêt de le faire. Moi, ce qui m'a le plus choqué, alors comme tu dis, c'est un très bon film. Il n'y a pas de problème. Mais forcément, tout ce qui fait l'essence même du dessin animé, ça te manque. Notamment, des fois, certaines phrases qui ne sont pas retranscrites. Ou alors, certaines scènes, notamment dans les phases musicales. Tu sais, quand tu chantes, je... Les phases musicales, quand je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi, avec l'espèce de tout, 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 la tour de... Oui, tout ça. Toutes les couleurs, c'est incroyable. Là, ça n'y est plus. C'est dommage. Ça manque. C'est... Mais après, il est bien fait, donc... Mais après, oui, je l'ai trouvé sympa. Après, franchement, ce n'est pas le plus grand film de l'histoire et il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ce film. Oui, mais oui, je veux bien te l'admettre. Et concernant le... Mais après, le film est bien. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as joué au jeu Megadrive du Roi Lion ? Ou est-ce que tu connais, au moins ? Alors, justement, j'ai eu la chance de le tester. Enfin, oui, JDG oblige, forcément. Donc, j'ai eu la chance... C'est vrai que... De le tester à la Toulouse Game Show. Donc, il y avait plein de stands où on pouvait tester des vieux jeux, genre des vieux jeux sur la première Xbox et tout. Et moi, je les ai un peu tous faits. Je les ai un peu torchés, clairement. Et j'ai fait le Roi Lion. Bizarrement, avoir entendu Fred du Grenier se défouler dessus. Moi, en le voyant, je n'ai pas tellement eu envie de me défouler dessus en me disant qu'il est nul, qu'il est horrible. Je me suis dit, franchement, il y a les couleurs, il y a la musique. Bon, c'est un jeu à patoum, donc ce n'est pas énorme. Mais franchement, j'ai trouvé un jeu plutôt cool. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le joueur du Grenier est réputé pour tester des jeux qui sont pour la plupart mauvais. Alors, je ne sais pas ce qu'il en dit dans sa vidéo, parce que je ne me souviens plus. Je sais que je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus. Mais ce n'est pas un mauvais jeu. Loin de là. Non, franchement, ce n'est pas... C'est comme les schtroumpfs ou autres. Tout ce qui avait été fait par... Il me semble que je le dis, ce n'est pas forcément un mauvais jeu, mais c'est juste que le truc des patoumnes, là, vraiment. Moi, je le comprends. Il est super dur. J'ai testé 10 minutes, j'avais un peu envie de prendre l'écran et de jeter sur celui qui faisait des sous-stands. Alors, je n'ai plus beaucoup de batterie. Je reviens dans deux minutes. Je vais juste chercher mon chargeur. Bon, c'est bon. Je ne sais pas si on va encore parler de live action, mais la belle et la bête, pareil, classique. Des musiques superbes, une histoire superbe, un mélange zoophilie complexe. C'est vrai ! C'est vrai ! Bon, bref. En plus, je crois qu'il y a un truc d'inceste parce que ce sont de lointains... Apparemment, il y a un truc qui dit que ce sont de lointains cousins. Donc, il y a de l'inceste en plus. C'est nickel. Bien, Disney. Non, mais ce qui fait l'essence de ce Disney-là aussi, c'est vraiment, moi, je trouve, les personnages de Lumière et Horloge, c'est ça, non ? Et Big Bang. Big Bang. Big Bang, voilà. Big Bang. Big Bang, voilà. Franchement, il est bien, mais en plus... Bon, le remake live action, pareil, il est très bien fait, mais les acteurs sont top. Emma Watson et tout. L'acteur de Gaston que j'ai trouvé magnifique. Resplendissant. Mais pareil, c'est où est l'intérêt, quoi ? J'ai... Moi, je n'ai pas trop l'intérêt. Mais c'est pareil, moi, il me manque, tu vois, même s'ils y sont, Lumière et Big Bang, il me manque la fantasy avec ces personnages-là qu'on n'a pas. En fait, c'est tout... OK, il y a l'histoire, mais tout ce qui est secondaire, tu vois, genre, par exemple, récemment, j'ai regardé le Cendrillon de 2016 en live action aussi. Ah, il y a eu un Cendrillon ! Et le problème, c'est que... Attention, ça coupe un peu, je crois, je sais pas si c'est ta connexion ou... Alors, c'est possible que ce soit ma connexion. Ça va mieux, là ? Ouais, ouais, je pense que ça va revenir. OK. Bon, du coup, je disais, c'est comme le livre de la jungle, ils auraient pu faire un truc en live action où... Où les animaux ne parlent pas, tout simplement, mais non, ils ont préféré les faire parler. Ils font ce qu'ils veulent, après, hein. Bon, sinon, La Belle et la Bête, un classique, pareil, ceux qui ne l'ont pas vu, font c'est le voir, hein. Mais tu sais qu'il y a eu deux adaptations live, hein, de La Belle et la Bête. Ah ouais ? Oui, il y en a eu un, il y en a eu un en 2018, je crois, avec Emma Watson, et un en 2015-2016, non, c'était... Ouais, avec... C'est avec Vincent Kassel, il me semble. Vincent Kassel, dans le rôle de La Belle et la Bête. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je l'ai vu, j'ai trouvé beaucoup mieux. Honnêtement, j'ai trouvé beaucoup mieux que celui de Disney. Il est beaucoup plus intéressant. D'accord. Mais moi, je me souviendrai toujours, parce que le thème principal est chanté par Johan Fréget, c'était un gars qui avait gagné The Voice, et je trouve qu'il chantait super bien, ce mec. C'est quand même fou, tu chantes à The Voice, tu finis dans un film. Ouais, enfin, en forme de son d'un film. Ouais, ouais. Oui, mais le problème, c'est que ce mec-là, c'est un mec super simple, qui chante super bien, et le problème, c'est que, tu sais, aujourd'hui, quand tu es trop simple dans le monde du business, tu perdures pas. Et c'est con, parce que ce mec, putain, il chante trop bien. Et même avec la notoriété qu'il a eue, et bien, même des années après, il est retourné chanter dans le métro pour les gens, tout ça. Enfin, tu te rends compte, après avoir vendu des disques comme ça ? Mais ce mec, non, mais il est génial. Vraiment, si tu veux faire des recherches, tu tapes Johan Fréget, tu vas, ce mec, il chante, mais trop, trop bien. Johan Fréget, d'accord. Alors, j'ai un bon souvenir de la bande-son, que je pense que ça pourrait me plaire. Bah, c'est la bande-son, le titre, c'est « Sauras-tu aimé ? » ou « Sauras-tu m'aimer ? » je ne sais plus. Et il la chante, et il la chante, et tu verras, tu pourras voir. Voilà, ok, bon, et qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bon, après, pareil, classique, j'ai que des classiques, moi. La petite sirène. Ah, bah oui. Pareil. Je ne l'ai pas vu énormément, mais ce n'est pas mon préféré, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'affect avec celui-là. Moi non plus, ce n'est pas mon préféré, parce que les personnages, à part Ursula et Polochon, pas Polochon, le Omar, je ne me souviens plus de son nom. Ouais, je ne sais pas. À part Ursula et le Omar, le film est bof, en soi. J'ai essayé de voir. Il est un peu creux. Ouais, c'est ça, il est creux. Il s'appelle Sébastien. Franchement, il est très bien. Sébastien. Sébastien, voilà. Mais les musiques sont superbes. Le final est digne dans un film de SF, on va dire. Ouais. Enfin, pas de SF, de fantastique, plutôt. Et franchement, il est bien, mais il est un peu creux, ouais. Mais sinon, les musiques sont géniales. Et à voir, pareil, il est à voir. Oui, c'est ça, ça reste un très bon Disney quand même. Après, la tristesse de mon enfance, Rocks et Rookie. Arrête, là, tu me mets un pied au cœur aussi. Ah ouais, non mais là... Non mais attends, on est d'accord. On est d'accord ? La scène où elle l'abandonne... Ah ouais. Là, t'es obligé de chialer. Enfin, t'en peux plus, t'es mort. Là, le pieu, c'est... Avec la musique, en plus. Ouais. Adieu à tout jamais ou un truc comme ça, c'est... Ah ouais, non, Rocks et Rookie, je suis comme toi. Même ma mère de 40 ans pleure devant, quoi. Ah ouais, non mais ça, il n'y a pas d'âge à pour ça, je crois. Il touche tous les cœurs. Ah oui. Si tu pleures pas, c'est que t'es insensible, c'est que t'es un Terminator et dans lequel cas, il va falloir te faire fondre. Mais franchement, il est... Ah, ce film, il m'a fait pleurer tellement de fois. Mais oui, je le regardais beaucoup quand j'étais petit. Mais limite, au fur et à mesure que je grandissais, en fait, je le regardais de moins en moins. Et limite, maintenant, je me refuse de le revoir parce que je sais qu'il va me rendre putain de triste. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Ah, c'est horrible. Mais en plus, il y a des moments où je ne me souviens presque plus de l'histoire de base à certains moments. Oui, c'est ça. Je me rappelle du pitch de base, mais sinon, on s'en éloigne parce qu'on sait qu'on va à la fois passer un bon moment et à la fois beaucoup plus pleurer. Ouais, non, mais ça, c'est genre... Et puis, c'est pareil, tu as des persos secondaires qui sont super bien. Les deux oiseaux, là, c'est énorme. Les deux oiseaux, même le chasseur, même le chasseur, la mer, là, ils sont tous... Tous les personnages dans ce film sont bien écrits, quoi. Et bien développés. Carrément. Je suis bien d'accord avec toi, mais voilà. C'est un film, c'est... Ah, il faut être bon. Pareil, il faut le voir, il faut le voir. Ah oui. Je pense que c'est un film à voir, mais pas en dépression. Non, parce qu'alors là, tu... Non, moi, ça me fait penser à Joker, c'est pareil, c'est pas un film à voir quand t'es en dépression, quoi, parce que... Ou alors, si tu peux compatir, quoi. Non, mais si t'es en dépression, tu vas péter les plans et tu vas finir avec une carabine dans un show TV. Je sais pas, ça fait... Oui, il faut... Faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe. Bon, après, comme c'est marqué encore une fois sur la boîte, un chef-d'oeuvre, 40e... Bon, 40e anniversaire, je sais pas, mais... Le livre de la jungle. Ah, le livre de la jungle. Je l'ai vu beaucoup de fois aussi quand j'étais petit. Et moi, il y a un truc, ça m'a toujours frustré. Et pourtant, tu vas me dire qu'il y a une suite, mais ça m'a toujours frustré parce qu'à chaque fois que je le voyais à la fin rentrer dans le village, je me disais, mais j'aimerais trop voir ce qui se passe après, une fois qu'il est dans le village. Mais je sais qu'il y a un 2, et je crois que je l'ai vu même récemment, mais je sais pas, enfin, c'est pas pareil. Souvent, les 2, c'est pas pareil. Tu sais, le Royaume 2, Aladdin 2, c'est jamais... Je sais pas ce que t'en penses. Aladdin 3, Aladdin 4... J'ai pas vu le 2, j'ai pas envie de le voir, clairement. Non mais c'est ça, moi je crois que je l'ai vu, mais ça se passe dans le village en plus, mais c'est pas pareil. Ouais, déjà, bon, tu revois tous les personnages qu'il y a dedans, mais t'as pas l'ambiance, t'as pas ce qu'il faisait le premier film. Celui-là, il est parfait, il se complète en lui-même, même si on a envie de voir ce qu'il passe après, on s'en doute un peu. Il va juste faire l'amour, avoir des gosses et prospérer l'esprit. C'est ça. C'est tout. Il va avoir une vie normale après avoir été sécastré par des animaux. Ou alors, il se fera trucider par les animaux, sûrement. Mais bon, la morale, c'est qu'il en faut peu pour être heureux. C'est ça. Exactement. Bon, je finis avec les films Disney, parce qu'après j'ai 2-3 livres là, et encore 2 figurines, on va dire. La Belle au bois dormant, c'est vraiment, je crois, l'un des 3 classiques. C'est l'un des 3 classiques avec Saint-Brillan et Blanche-Neige, quoi. Oui, c'est ça. La Belle au bois dormant, qui n'a pas d'autre intérêt que Maléfique, en fait. Oh. En soi, non, les faits sont drôles, mais Maléfique, Maléfique, elle pose les bases, quoi. Elle pose les bases. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a donné l'idée après pour faire du live-action avec les deux Maléfiques qu'on a eus. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, les deux Maléfiques sont très beaux. L'histoire est plutôt sympa, franchement. Je les ai trouvés cool. Les acteurs jouent plutôt bien. Pareil, le 1 comme le 2 sont très colorés. Après, Angelina Jolie pour Maléfique, c'est une bonne idée. Mais il n'y aurait plus à avoir d'autres personnes, à mon avis. Ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Surtout qu'en plus, ils essaient de plus en plus de cacher la vieillesse d'Angelina Jolie, qui est censée être telle. Mais au bout d'un moment, ça se voit. Oui, c'est sûr. Mais après, je ne suis pas mécontent du choix non plus. Alors, après, moi non plus, je ne suis pas mécontent. Oui, c'est ça. Mais tu dis qu'il n'y aurait pu très bien avoir d'autres personnes qui auraient mieux fité avec les personnages. Oui, on est totalement d'accord. Mais après, je suis difficilement objectif avec ces films-là, étant donné que ma mère aime énormément ces films-là. Et puis, je lui ai fait à chaque fois le plaisir de lui offrir pour ses anniversaires et tout ça. Elle les a vus et revus. Et donc, du coup, c'est vrai que je partage un effect un peu particulier avec ces films-là. Mais voilà, après, ils ne sont pas exceptionnels. Mais oui, ils sont bons quand même. Oui, oui, franchement. Ils ne sont pas exceptionnels, mais ils sont bons. C'est ça. On ne peut pas leur continuer ça. Je trouve que ça change un peu. Comme on disait tout à l'heure, par exemple pour Le Roi Lion, où tu disais que je ne vois pas vraiment l'intérêt de refaire un truc en live-action, sachant que ça reprend la même histoire, etc. Alors que là, on va exploiter un personnage. Là, c'est différent. Ils rajoutent des scènes avant tout ce joyeux bordel. Et en plus, ils font un deuxième film pour montrer ce qu'il y a après. Donc, ils prouvent qu'ils veulent quand même faire plus que le dessin animé. Ah, mais oui, mais complètement. En plus, là, Maléfique, bon, je ne sais pas si on peut spoiler, mais Maléfique, c'est pas juste méchante. Exact. Là, Maléfique n'est pas juste méchante. Elle a une raison d'être méchante. C'est comme Scar dans Le Roi Lion, le film. Elle a une raison. Il a une raison. Il a une raison. Il est méchant. Là, c'est pareil. Et puis, je pense que, comme tu dis, déjà que le personnage en lui-même était intéressant dans le dessin animé, là, il le creuse encore plus. Ah, ouais. C'est que du bonheur, du coup, pour ce personnage-là et pour ceux qui l'apprécient. Alors, par contre, j'avais des cassettes, plein de cassettes de Disney. Mais j'avais, entre autres, Toy Story, Le Boss du Notre-Dame, Anastasia et plein d'autres. Ah, ouais, Anastasia. Ils se sont disparus. Ils se sont volatilisés. Donc, bon, Anastasia, je peux toujours essayer de le retrouver en streaming. Mais je suis un peu dégoûtée, quand même. Du coup, Le Boss du Notre-Dame, on ne verra pas. Bien que ce soit un film très intéressant, un méchant. Eh bien, je vais tout passer pour un hérétique, mais je n'ai jamais vu Le Boss du Notre-Dame. Il faut que je le regarde. Ah ben, honnêtement, je te conseille de le regarder, mais après, ce n'est pas vraiment l'indispensable. Ce n'est pas vraiment l'indispensable. Il est vachement bien. Ce n'est pas l'indispensable. Mais après, aussi, tu parles d'Anastasia. Et Anastasia, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est pareil. Je l'avais aussi en cassette. Et j'ai l'impression que ça fait partie des films qui ne sont pas très connus. Mais pourtant, moi, personnellement, j'ai un affect particulier avec ce dessin animé-là, parce que je le trouve vraiment super. En fait, à mon avis, ça fait partie des films d'hypniques qui sont sortis en même temps que d'autres films d'hypniques sur lesquels la compagnie avait beaucoup misé. Et du coup, ils l'ont un petit peu mis dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de vues, entre guillemets. Alors que franchement, il le mérite. C'est un film super. Il est super coloré. Enfin, il est coloré. Ça se passe quand même pendant l'extermination des... Comment il s'appelle ? Je ne pourrais pas t'aider. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai vu. Trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, l'extermination de la famille royale de Russie, on va dire. D'accord. Et en fait, vraiment, franchement, il est bien. Il a un méchant Rasputin qui est incroyable. C'est trop drôle. Il est drôle. En plus, il est mort. Il est mort. On voit sa tête rentrée dans son corps. Et il parle avec son espèce d'âme de main. Je suis dépité. Son âme de main qui est génial aussi. Franchement, c'est le genre de film qui est vraiment à voir et à ne pas laisser de côté. Je crois même qu'il est... Je crois bien qu'il y a eu un film dédié sur le petit personnage du méchant. C'est fort possible. Je ne sais pas après. Mais après, franchement, il n'est pas connu et c'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Il devrait avoir beaucoup plus de vision. Oui, oui. Plus de visibilité et moi, j'aimerais bien le revoir. C'est sûr. Bon, du coup, je vais passer aux livres. Un, deux, trois, quatre, cinq livres que j'ai. À commencer par les classiques d'ici. Peter Pan. Le classique. Ah, ouais. Peter Pan ou l'île des enfants morts. Des enfants morts ? Non, mais en fait, pour moi, Peter Pan, c'est soit un truc... Où Andy, en réalité, c'est une putain de psychopathe. Soit tout ça est réel et Peter Pan est l'ange de la mort. Oui, en fait, là où ils sont, c'est le paradis. Et c'est tous les endroits où les enfants sont morts trop jeunes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ne vieillissent jamais. C'est parce qu'en fait, ils ne sont jamais morts. Oui, c'est ça. C'est une vision différente. Je n'avais jamais pensé ça comme ça, mais c'est marrant. En plus, franchement, ça serait très cohérent. Alors bon, après, j'ai Le Royaume. Du coup, pareil, en livre. Bon, en livre, franchement, il est cool parce que tu n'as pas l'animation, mais c'est un peu... Tu profites pour voir un peu plus les détails. Et puis, quand tu as vu le film, du coup, tu trouves ça vraiment génial. Oui, ça, c'est clair. Attends, je reviens sur Peter Pan. Est-ce que tu as vu le film avec Robin Williams ? Oui, c'est Hook. Oui, je l'ai vu. Qui est la suite à l'histoire de base de Peter Pan. Franchement, il est génial. Oui, moi, ça fait partie des films. Rien à dire dessus. Comme le Peter Pan, qui n'est pas du tout de Disney, qui est sorti... Je ne sais plus en quelle année. Je l'ai pareil en début. Et là, je ne l'ai pas. Ce n'est pas Disney, Peter Pan, qui est sorti... Qui est sorti comme ça. Il est arrivé comme une fleur. C'est cool. Oui, c'est ça. Il est super cool. Ça reste un film. Moi, c'était vraiment cool. Moi, après, pareil, Tarzan, je l'avais en cassette. Mais vu que là, je n'ai plus de cassette. Tarzan. Tarzan, oui. Un indispensable. Je ne l'ai pas vu énormément de fois, mais je l'apprécie quand même. Pareil, pour la musique, n'allez pas voir Tarzan Chain, qui est la suite minable, avec des animations médiocres. Il est nul vraiment à ne pas voir. Souvent, les suites, c'est fait avec moins de budget, et c'est juste pour exploiter, pour faire du fric, là, pour le coup. Ouais. Alors, après, pareil, les 100 almasiens. Ah, ouais. Qui est un classique. Pareil, j'ai en cassette, mais du coup, je n'ai plus. Les 100 almasiens classiques, qui est, du coup, sur Disney+, il est génial. Attends. J'ai ce qui s'appelle, malheureusement, un chien que je dois sortir, nourrir et laver. Voilà. Donc, excuse-moi. Pas de souci. Ce chien, il veut souvent rentrer et sortir. C'est quoi comme race ? Un chien, je suppose. C'est un labrador croisé border collie, même si on soupçonne qu'il est un petit air de fox. De ? De fox. Ah, d'accord. Parce que des fois, ça coupe un peu. En fait, je crois que c'est depuis que tu as chargé, ça coupe un peu. C'est différent. Ah, c'est possible. Non, mais ce n'est pas grave. C'est très léger. Ouais. Alors, bon, du coup, pour le dernier livre, celui-là, franchement, il est super cool. Pareil, malheureusement, je ne l'ai pas en DVD, mais bon, c'est grave. Le monde de Nemo. Ah, le monde de Nemo, oui. C'est vraiment un dessin animé incroyable. Le monde de Dori, qui est sorti il n'y a pas longtemps, est génial. Oui. Pareil. Alors, celui-là, il a des dessins particuliers, je ne sais pas si on le voit bien. Si, c'est ce que je vois, quand j'ai vu l'image, j'ai fait, wow, c'est quoi ça ? Ce n'est pas comme les autres. Ou ils sont fidèles. Là, c'est plus... Ouais. Là, c'est vraiment un autre style artistique. Il y a la carte, cette carte que j'adore, où en fait, ça montre un peu leur périple. Ah ouais, trop bien. Alors, ça commence avec le plongeur, qui est là. Et ensuite, tu as les requins avec l'épave. Ensuite, ils descendent, voir cette espèce de poisson qui m'a toujours fait flipper. Où j'ai été terrifié quand j'ai appris qu'il était réel. Ah ouais, bah oui. Donc, tu as la baleine et tout, c'est... Il y a vraiment la scène, pour moi, ma préférée. C'est le moment où ils sont dans les courants avec les tortues, là, et quand ils vont super vite. Ah ouais, mais ça fait rêver. Juste ici, là, juste ici. Ouais. Ça fait rêver. Et par contre, il y a une scène, par contre, que j'aime moins, c'est avec la petite, là, chez le dentiste. Là, elle est horrible, cette petite. Ah, mais les scènes chez le dentiste, moi, ça... Ouais. Ça me met mal, personnellement. Ouais, ouais, j'aime pas non plus. Bon, voilà pour les livres. Alors, après, j'ai un truc qui est... Franchement, il est complètement défoncé. C'est un peu le portail de Jack. Ah ouais. C'est Jack, je sais pas si on le voit bien. Il est complètement exposé. En fait, on l'avait trouvé à Disneyland. C'était gratuit. Ça, ce genre de truc, c'était gratuit, donc c'est cool. D'accord. Et je savais pas les faire. Moi, j'étais vraiment nulle en tout ce qui est découpage, collage. Ouais, en sorte d'origami, quoi. Et c'est ma soeur qui me l'a fait. Et franchement, je le garde depuis toujours, ça fait... Je suis allée à Disneyland à mes 6 ans. Je l'ai depuis mes 6 ans. Purée, bah il est en bon état. J'ai 13 ans. Ouais. Enfin, il est un peu défoncé sur les côtés. Bah oui, mais pour la matière avec laquelle il est faite, quand même, depuis le temps. C'est vraiment pas... C'est pas du papier cartonné et tout, c'est un vieux papier un peu. Ça se voit un peu, ouais. Et après, la pièce ultime de ma collection, alors celui-là. Et après, t'as pas rien à montrer, c'est ça ? Venant de Disney, non, mais j'ai encore... J'ai encore éventuellement du Marvel, du Harry Potter, du Star Wars, du jeu vidéo en tout genre. Ah oui ! De la vieille console, qui est juste là-bas. Ah, pas mal ! J'adore. Enfin, la vieille console, vite fait, mais bon. Alors, ça. J'ai trouvé à mon voyage d'Angleterre, c'est une peluche. J'ai trouvé en Angleterre, en fait, sur un rebord, il y avait plein de peluches qui venaient de Disney en Paris. Et en fait, il y avait marqué, donnez-moi une deuxième vie. J'ai trouvé ça trop mignon. Au lieu qu'ils les jettent, ils les ont gardés, ils les ont mis sur le rebord, ils ont dit, donnez-moi une deuxième vie. C'est trop cool ! Et il y en avait plein de peluches. Ça touche, quoi, ça te donne envie de le prendre, du coup. Ouais, moi, j'ai pris le Stitch, parce que vraiment, je l'ai trouvé trop mignon, bleu, comme ça, il est tout doux, en plus. Et ma mère, elle a pris une peluche de tristesse dans Vice Versa, je sais pas si tu vois... Ah, si, 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 si ! Vice Versa. Oui, Vice Versa, ouais, ouais, je vois. Ouais, elle avait pris ça et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment mignon qu'ils aient fait ça. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, bonne initiative, ouais. Bon, alors, je vais passer vite fait sur DC Comics, parce que j'ai juste deux BD de DC Comics. Et puis moi, je pourrais pas trop m'étaler dessus, parce que je connais pas énormément. Alors, une BD, une vieille BD, Superman, donc plusieurs histoires, ou une BD de base, quoi, avec, ben, elle est plutôt bien faite. Et je me souviens que j'étais un vigrenier, mes parents me l'avaient acheté, parce que je la voulais absolument, j'étais là, je veux la BD Superman. J'adore, j'adore les trucs comme ça, en plus j'avais vu qu'il y avait un peu de Batman, un peu de Batman, comme on peut le voir là. Et en fait, mes parents, ils ont même pas cherché à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont dit, ben, vas-y, si tu veux, un euro. Y'a pas de problème, surtout que... Ah non, trois euros, pardon. Et donc, moi, j'étais trop content, et je l'ai lu. Et en fait, j'ai... Elle est super violente, c'est un truc de mort-vivant, là, la réanimation de la Justice League. Ah ouais, carrément. Et genre, c'était ultra sanglant, et je m'attendais vraiment pas à ça, du coup... T'as été choquée. Mais vraiment, j'étais petite, du coup, je m'attendais vraiment pas à ça. Bah oui, tu t'attendais à un truc genre de super-héros, une aventure épique, voilà, alors que là... Ouais, ouais, je m'attendais à ce que j'avais vu dans les dessins animés, quoi, et là, je suis tombée sur ça, quoi. J'étais un peu choquée, mais après, la BD est très bien. Et après, j'ai le numéro 24, de Batman Saga. Alors, celui-là, je monte vite fait. Ouais, belle illustration, hein. L'illustration est géniale. Et donc, celui-là, pareil, il est un peu plus coloré, celui-là. Il est beaucoup plus coloré, je sais pas si on le voit ici. Ah oui, si. Voilà, c'est quand même beaucoup plus coloré, il y a... Bon, c'est quand même un peu sanglant, mais celui-là, je l'ai acheté... L'année dernière, ouais, l'année dernière, pareil, il y a un Ville Grenier. Celui-là, c'était à Noron, par contre. D'accord. Et il y a plein de... Franchement, c'est un... Super sympa. Il y a une première histoire, première partie de l'histoire, on va dire, avec Redwood, gang des Redwood, là, pour le coup. Et après, il y a un truc avec un individu mystère, on voit sur l'image de base, c'est la... Qui cherche à éliminer, entre guillemets, Batman, c'est une sorte de chasseur de primes, en fait. D'accord. Franchement, c'est une histoire super sympa, je vous conseille, le numéro 24 de Batman Saga. Il est cool. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des... À conseiller. À conseiller, s'il y a des gens qui regardent ça, franchement, je peux que vous la conseiller. Vous pouvez vous la procurer facilement. Voilà. Ouais, bah, ça peut être une bonne découverte, ouais, effectivement. Moi, après, personnellement, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais pour les personnes, ouais, qui s'intéressent de près à l'univers et qui connaîtraient pas, ça peut être un bon conseil. Alors, je vais passer sur Harry Potter, avec ma collection de livres. Ouh là là ! Bon, ok, c'est bon, je vais pas tout montrer, je peux pas le porter, très honnêtement, hein. J'ai pas envie de me péter les bras, alors... Non, non, on veut pas d'accident en direct, non, non. Voilà, bon, je vais montrer vite fait les deux versions qui étaient à ma sœur, bon, je sais pas si c'était à ma sœur, mais elle m'a dit que c'était à elle. Bon, elle en veut plus, donc là, le prisonnier d'Escaban, c'est les versions de base, hein, c'est-à-dire que tu peux retrouver dans une école, dans un collège, tout ça, donc là, la coupe de feu. Ouais. C'est les versions qui sont pas très... Enfin, c'est pas très beau, niveau illustration, je trouve, perso. Ben, celle-là, la coupe de feu, moi, je me souviens, on me l'avait... En livre, comme ça, on me l'avait offert à un de mes anniversaires, et puis j'avais commencé à le lire, mais je suis pas un grand lecteur, mais j'avais commencé à le lire et j'avais quand même réussi à desteler vraiment le... Je sais pas, le talent de J.K. Rowling pour l'écriture, parce que ça, ça m'avait... J'avais lu quoi, 10, 15 pages, mais ça m'avait déjà happé. C'était assez incroyable, tu sais, c'est le début, au moment où c'est dans l'espèce de maison, dans le pré, avec le serpent qui arrive et tout, t'as la vision du... Et en fait, ça m'a fait bizarre, parce qu'après, du coup, je l'ai vu en film, et donc c'était super bien, mais j'adore cet effet de lire quelque chose et après de le voir en film. C'est là où je regrette de pas avoir lu beaucoup plus de livres et de les découvrir après au ciné, parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'énormant. Moi aussi, j'ai été un peu dégoûtée, parce que ma soeur a insisté pour que je voie l'Harry Potter, et bon, moi, j'étais OK, mais après, quand on m'a dit qu'ils existent en livre, j'ai été... Parce que j'ai découvert ça relativement petit, les films Harry Potter, du coup, j'étais là, ah ouais, et ma mère m'a dit, mais t'aurais dû atteindre, t'aurais dû lire les livres, donc comme celui-là, La Coupe de Feu, avec, franchement, de toute façon, c'est les meilleurs. Du coup, maintenant, je regrette, c'est pareil. J'aurais aimé pouvoir les découvrir en livre et après les voir en film, mais bon. Franchement, ça, c'est pour moi les meilleures éditions de Galima. C'est vrai qu'elles sont belles. C'est de super belles éditions, franchement. Je peux que vous conseiller de prendre celle-là, ça existe en livre de poche comme un livre comme ça. Franchement, c'est cool et lisez-les, prenez-les, c'est pas cher, généralement, on peut les trouver partout, Fnac, partout. Ouais, puis rien que la couverture, ça donne envie de lire, ça, c'est sûr. Voilà, moi, j'ai vu la couverture, j'ai dit, OK, c'est bon, je lis, c'est bon. Carrément. Alors, ensuite, pareil, alors là, on rentre un peu plus dans des trucs illusion, là, donc la Chambre des Secrets, je sais pas si on voit, c'est un serpent. Ouais. Pour représenter le basilic, en fait, avec Harry Potter qui est là. Donc, pareil, tous ceux-là, ils m'ont été offerts à différents Noël et anniversaires par an et rembours. Et moi, je les trouve vachement sympa parce qu'il y a des petits trucs à voir dans le 3. Ici, on voit une tête de loup et en fait, c'est la cabane hurlante. Ah oui. Mais c'est la même édition que le 4e aussi, c'est tout Gallimard. Ouais, 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 tout est Gallimard. Ouais, génial. C'est cool. Donc là, le 4e, la coupe de feu. Ouais. Celui-là est beaucoup plus lourd que les autres, désormais. Avec le château dans la coupe. Ici, on voit la coupe du feu et le château au campement. J'arrive pas à savoir ce que c'est en rapport avec les jeux, quoi. Ça a l'air d'être le campement, ouais. Après, donc, bon, là, on passe sur livre de poche. Donc, je sais pas si on va voir comme c'est l'ordre du phénix, qui est beaucoup plus lourd que les gros. Donc là, on voit, là, on voit, en fait, Poudlard dans les flânes du phénix. C'est vrai. Ah oui, bien vu. C'est vraiment super bien fait. Ouais, c'est super bon. C'est le prince de sang mêlé, on voit Dumbledore qui jette un sort et un livre. Le livre. Ah oui, qui est un peu ouvert. Ouais, 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 qui est un peu ouvert. Ok, ouais. Et là, alors celui-là, il est un peu dur à voir. Moi, au début, j'ai pas vu. Ici, c'est Harry Potter. Et là, son éclair, c'est la tête de Voldemort. La tête de Voldemort. Oh purée, oui. Celui-là, il est dur à voir. Ouais, faut le voir. Franchement, tu te dis, c'est juste Harry Potter, c'est juste son visage. Oh, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un petit truc. Bah, il y a un petit truc. Il est quand il est quand un seul tome, le dernier ? Là, je l'ai quand un seul tome, ouais. Parce qu'il y en a où il est sorti en deux tomes aussi, comme les films en deux parties ? Alors, je sais, mais moi, je l'ai quand un seul tome. D'accord. Après, ça s'est lié assez rapidement. Il n'y a pas de mots compliqués, franchement. Ok. Moi, je ne peux que conseiller cette édition. Donc, Gallimard, Gallimard jeunesse, tout ça, je ne peux que conseiller. Ouais, tu as bien raison, parce que ça a l'air d'être des bons bouquins. Et enfin, la pièce maîtresse, évidemment. La petite figure in pop Harry Potter avec la branche du fleur. Ah ouais ! Bon, heureusement, elle ne crie pas au moins. C'est bon, tant mieux. Moi, je me suis dit qu'ils auraient pu rajouter un petit truc. Écoute, t'as crié, ça crie. En vrai, ils auraient pu. Ça aurait défoncé les tympans de tout le monde, mais ils auraient pu. Elle est sympa comme petite pièce, ouais. Là, je vais passer au lourd parce qu'il va y avoir des affiches. Donc, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour montrer ça. On passe sur du Marvel. On va voir ça. Voilà. On va se débrouiller comme on peut. Ici, on a donc, tout premier, le jeu Marvel Spider-Man. Ah, lui, il faut que je me le fasse. Que à conseiller. Ah, il faut que je me le fasse. Bon, là, je n'ai pas la PS4 ici, mais dès que j'ai la prochaine génération de console, je pense que je me le prends celui-là. Il sera vraiment compatible. Mais moi, je ne peux que le conseiller. Il est super beau. L'histoire est géniale. Les passages sont bien faits. On ne revit pas les débuts de Spider-Man. Il est au lycée, il se fait mort de l'araignée. Il est séparé de Jane et il se fait des méchants. Non, là, on rentre direct dans l'histoire de Spider-Man. C'est bon, ça. Il est direct, bon, le sépare de méchants. Et on découvre une histoire tragique du docteur Octavius. Et franchement, il est très bon. Il y a une scène post-générique. Donc, si tu l'as, pêche et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-générique qui montre beaucoup de choses et qui veut dire prochain jeu. Ah, qui tease un prochain. Ouais, voilà. En gros, ça tease un prochain. Je ne sais pas s'il va y en avoir un prochain, mais ça tease en tout cas. Et ça montre également Miles Morales, qui n'est pas dans une dimension parallèle. C'est vraiment juste Miles Morales. Ah, mais c'est vrai ? Ça tease Miles Morales ? Ouais, ouais, ça montre du Miles Morales. En plus, tu es un peu stressé parce que tu suis, entre guillemets, les aventures de l'araignée qui va le piquer. Si on peut dire ça. Ah oui ? Tu suis ses aventures. Tu verras. Quand tu l'auras, tu verras. Ah ouais. Après, Lego Marvel Super Hero 2. Comme je vous l'ai dit, j'adore les jeux Lego. C'est tous les mêmes, mais je les adore. Vraiment. Oui. J'y jouais. C'est idiot, mais franchement, c'est des simplistes. Mais c'est bien. Franchement, ils sont bien, quoi. Moi, je me souviens m'être amusé à des jeux Lego. C'était des Lego Star Wars, des Lego Harry Potter, tout ça. Mais déjà, il y a longtemps. Je suis sûr que les formules sont restées les mêmes, maintenant. J'avais sur DS le premier jeu Lego Star Wars, entre guillemets, avec les personnages dont ils ne parlent pas. Ils ont une tête très simpliste. Mais déjà, là, j'étais émerveillée. J'étais tout seule sous ma couette, là, à jouer comme ça. Oh, je combats le Marvel, trop bien. C'est ton petit monde. Ah, putain, c'est ça. C'est exactement ça. Après, j'ai eu la Xbox 360 à Noël. À la base, c'était un cadeau que pour moi. C'est comme ça que je l'avais vu. Du moins. Et il m'avait offert avec ça Lego Star Wars. Clone Wars. Et celui-là, il était bien fait. L'histoire était cool. Les personnages ne parlaient toujours pas, mais c'était cool. Et franchement, c'est mon affaire. J'ai rejoué il n'y a pas longtemps. J'étais là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait si longtemps. Oui, et puis ce sont des jeux qui ne prennent pas vraiment de ride, en fait. Parce que, de base... Voilà, voilà. En plus, ils sont... Franchement, ils sont simplistes. Du coup, tu ne t'attends pas à un truc incroyable. C'est ça. Du coup, tu ne peux pas forcément être déçu. C'est ça. Après, quand tu les as finis, quand tu as fait toutes les missions, découvert tous les secrets, tu t'amuses à customiser des personnages, tu cherches des missions, mais tu n'en trouves pas. Du coup, au final, tu es un peu... Bon, il n'y a peut-être pas une grosse rejouabilité, mais... Après, c'est vrai que oui, je crois que la... Je n'ai pas joué à beaucoup, mais je crois que la formule reste la même. C'est-à-dire que tu parcours des niveaux, tu récupères des boulons, et puis tu résolves quelques petites énigmes. Voilà, tu récoltes des briques rouges pour améliorer, avoir le détecteur de new kits, de trucs comme ça. Tu peux débloquer des personnages. C'est des jeux génériques, c'est tous les mêmes. C'est ça. Ils sont géniaux, quoi. C'est toute mon enfance. Il y a une bonne ambiance. Et puis, à chaque fois, il... Il retourne un petit peu l'histoire de manière humoristique. Ce qui fait que ça ajoute le petit charme en plus. Ouais, voilà un petit côté humoristique, surtout dans les jeux Marvel, quoi. Dans les jeux Marvel, ça y va, donc. Ah, bah là, j'imagine. Mais aussi les jeux Star Wars avec les clones qui sont sous-teints à faire des trucs ridicules, genre à se baigner et tout. C'est ridicule, mais c'est drôle. Il y a un petit côté humoristique qui fait plaisir. Bah oui, oui, ils ne se prennent pas forcément l'histoire totalement au sérieux. Et c'est ça qui rajoute la petite touche personnelle. Ouais, voilà. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait peut-être pas trop d'intérêt de les prendre, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, donc, on part sur du... Bon, du Marvel. Ça fait partie de la continuité Marvel Secret World. Le Marvel Zombie. Je ne sais pas quel numéro c'est. Mais Marvel Zombie, en tout cas. Marvel Zombie. Avec une illustration... Oui, non, mais c'est dans un monde où tout le monde a été transformé, quasiment tout le monde a été transformé en zombie. Il reste public de héros. Et franchement, c'est sympa. Genre, tu as les zombies qui sont quand même assez intelligents pour garder Deadpool et pouvoir le débrouiller à l'infini. Et en même temps, tu as Ultron qui revient pour prendre sa place, quoi. D'accord. Franchement, un bon comics. À conseiller, pareil. Ouais, ça devrait être sympa aussi. Après, on continue sur du Secret World avec Secret War, tout simplement. Bon, là, c'est... Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, enfin, je vois... Je vois quelqu'un qui tombe quelque part, non ? Ou c'est... Attends, peut-être que comme ça, c'est mieux, c'est le moment, je pense. Ouais, ouais, enfin, je vois un amas d'espèces de créatures, non ? Ou j'en sais rien. Bref, il faut... On ne voit pas très bien la couverture. Peut-être que je peux éventuellement... Caméra, je vais vous montrer. Ah oui, là, on voit peut-être mieux. Enfin, bref. Bon, c'est une grosse guerre, quoi, non ? Euh... C'est... Bon, là, pareil, il est sympa. C'est avec... Bon, pour le coup, c'est pareil. Spider-Man est devenu Miles Morales. Les 4 Fantastiques ont beaucoup évolué. Captain America est... Et... Comment il s'appelle ? Il n'est plus Steve Rogers, mais... Mais l'autre... Ah bon ? Mais alors, attends, attends, t'es en train de m'apprendre un truc, là. T'es en train de m'apprendre... Alors, à la fin de Infinity War, il lui passe le... C'est Endgame. Oui, c'est Endgame, oui, excuse-moi. Endgame. Il lui passe le... Il passe à Faucon, c'est ça ? Ouais. Le... Le bouclier. Le bouclier. Mais ça, du coup, c'est officiel. C'est-à-dire que même dans les... Dans le canon, c'est déjà comme ça ? En fait, dans les comics, je sais qu'il y a des histoires où Faucon est le Captain America, du coup. Je ne savais pas. Après, dans les films, c'est officiellement le nouveau Captain America, Faucon. Je ne savais même pas. Enfin, moi, je... Après, oui, à la fin de Endgame, je me dis qu'effectivement, oui, il va le devenir. Mais je savais... Je croyais que c'était, tu sais, juste un truc comme ça, euh... Le... Que le film l'avait inventé, entre guillemets, mais... Il devient vraiment le nouveau Captain America, en plus, sur Disney+, il va y avoir une série qui s'appelle Captain America et le Soldat de l'Hiver. Un truc dans le genre. Peut-être Faucon et le Soldat de l'Hiver, je ne sais pas. Mais, en fait, on voit, donc, les aventures, normalement, de Faucon et du Soldat de l'Hiver, Lucky, où Faucon est devenu Captain America et il va se passer des trucs. D'accord. Ok, ben, je ne savais pas. Tu sais, je pensais que c'était un truc totalement improvisé du film et tout, mais je vois qu'il reste toujours basé sur les comics ou sur... Non, non, ça sent quand même du comics. Bon, là, c'est un truc sécritoire où les 4 Fantastiques sont devenus les 126 Fantastiques. On peut dire dans le genre parce qu'ils sont vraiment... Après, on a un comics Avengers, de Avengers Universe. Ouais. Là, c'est un comics principalement sur Hulk. Il est centré sur Hulk, au début, du moins. Hum. Et avec quelques histoires de Captain America, Captain America en train de combattre des méchants, genre méchants qui s'enferment dans une bulle de rêve. Et à la fin, on a un petit peu de Thanos. On voit un petit peu du Thanos. Mais ça, après, j'ai jamais compris. Est-ce que ce sont des comics qui sont sortis récemment, qui sont vieux, qui sont... Alors ça, c'est très récent. C'est plutôt récent, ouais. Enfin, très récent. C'est quand même du 2015, hein. Mais franchement, c'est vachement récent. Donc, pareil, tu les trouves facilement. C'est pas comme les vieux comics avec les vieux Iron Man et tout. Ouais, ouais. Ça, c'est récent. C'est sorti après le premier Avengers. Mais ça suit quand même sa propre continuité. Ok, mais parce qu'en fait, moi, j'ai jamais... En fait, peut-être parce que je me suis jamais vraiment beaucoup intéressé très profondément à ça. Parce que j'ai l'impression que des comics, des BD, des machins, le lore est énorme. Que ce soit dans DC ou dans Marvel et tout, que t'as plein de BD et tout ça. Et qu'en fait, si tu voudrais t'y retrouver, il faudrait prendre... Parce que je sais pas, t'as combien de numéros et tout. Et en fait, avec tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a tellement que je sais même pas, en fait, ce qui est canon, ce qui l'est pas. Est-ce que peut-être c'est tout canon ou est-ce que... En fait, tout est canon parce qu'on part du principe qu'il y a des univers alternatifs. Donc, tout est possible. Ah ouais, d'accord. Mais si on part de là... Après, c'est ce que je pense moi. Oui, mais t'as raison, t'as raison. Après, si on part de la Terre 16, la Terre principale, t'as des trucs qui seront pas canon. Genre Marvel Zombies, c'est pas du canon. C'est autre part, c'est loin, ça n'existe pas. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais ils s'autorisent à faire des espèces d'histoires alternatives. En se basant sur le fait qu'il y a plusieurs réalités. Il y a des histoires genre Old Man Logan. Genre Wolverine dans un futur post-apocalyptique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ok, d'accord, c'est ça. Mais ouais, parce qu'il y a ça. Mais après, tu vois, même quand on parle des anciens comiques, tu vois, est-ce que tous ceux-là sont restés canons ? Est-ce que les films se basent exclusivement sur ça ? Est-ce que les films inventent des nouvelles choses ? Alors, à mon avis, les films inventent deux, trois trucs, ça c'est sûr. Mais ils se basent quand même, par rapport à mon expérience personnelle, sur les comics qu'il y a de base, sur les vieux comics, ils se basent un peu. Mais par exemple, pour les Avengers, ils ont pris l'idée, mais ils n'ont pas du tout copié. À la base, Iron Man, c'est un monde totalement expulsé. Il a quelque chose à voir avec les Avengers, mais il est vraiment à part. Vraiment, on ne s'en préoccupe pas trop. Et les probateurs, c'est Ant-Man et la guêpe, Hulk et Thor, il me semble. Et Captain America, il y a au jour après, si je me souviens bien. Alors que là, par direct, Ant-Man et la guêpe, on ne les a pas encore vus. Spider-Man, on ne l'a pas encore vus. Les autres, on ne les a pas encore vus. Tout ce qu'on a, c'est Thor, Black Widow, Oeil de Faucon, Hulk, Captain America et Iron Man. Spider-Man en tant que sorte de second leader que tout le monde prend pour un leader parce qu'il a beaucoup plus de style. C'est ça. Non, mais oui, d'accord, mais je ne savais pas qu'il y avait des... Parce qu'après, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que tout ce qui sort au cinéma, en fait, on connaît déjà tout ce qui se passe au niveau de l'histoire parce que ça a été écrit dans des comics il y a bien longtemps et ils se basent dessus. Ou est-ce qu'ils inventent des nouvelles choses ? À mon avis, on ne sait pas parce qu'ils peuvent toujours s'éloigner, ils peuvent toujours prendre des trucs, des deux comics qu'il y avait. qui a été abandonnés et se dire, super, on prend. Ils peuvent toujours tout inventer. Donc, on ne peut pas forcément pas savoir à quoi s'attendre. C'est vrai. C'est vrai. On ne sait jamais. Mais c'est ça. Enfin, c'est parce que moi, je me posais la même question après avec, que ce soit, tu vois, les Game of Thrones ou avec les... Je crois qu'aussi, The Walking Dead, ça fait partie, c'est issu de bouquins. De comics. Ouais, et donc, je me suis toujours dit, mais attends, mais si jamais ils reprennent ça, ça veut dire qu'en fait, la série, elle n'a aucun intérêt parce qu'on sait déjà tout ce qui va se passer. Mais en fait, non, il y a des libertés qui sont prises. Et même, j'avais appris avec Game of Thrones qu'ils ont même été au-delà des livres de leur sortie et tout. Surtout qu'en plus, Walking Dead, par exemple, les comics, c'est... Il y a des comics qui ont quelque chose à voir. Il y a des comics qui sont dans l'univers Walking Dead de la série. Mais il y a des comics qui n'ont absolument rien à voir Walking Dead et qui sont totalement un groupe à part, qui est quelque part, qui fait sa vie, qui n'a jamais entendu parler d'eux. C'est pas Fear the Walking Dead ? Alors, Fear the Walking Dead, ils en ont fait une série, ouais. Mais je ne sais pas vraiment de quoi ça part, Fear the Walking Dead. D'accord, je ne sais pas, je ne connais pas non plus. Je ne sais pas si c'est à part, je ne sais pas si c'est avant, peut-être, je ne sais pas. Pendant la contamination, je ne sais pas. D'accord, ouais, ouais, mais j'en ai toujours entendu parler et on m'a toujours dit que c'était génial, alors il faudrait peut-être que je m'y intéresse aussi. Il faudrait que je regarde, je crois que c'est sur OCS, mais quoi qu'il en soit, je vais passer aux deux affiches et celles des affiches que j'ai de Marvel. Alors, je vais retirer mon casque. Alors, je commence avec cette affiche de X-Men. X-Men, on ne peut pas. Il va falloir que je prenne plutôt comme ça. Ah, voilà, pas mal. Cette première affiche de X-Men, tes hommes, future past, je l'avais acheté à sa sortie. Je ne sais plus à quel cinéma, mais j'avais acheté cette affiche. Ma soeur avait la même, je ne sais pas si elle a toujours, en genre 100 fois plus grand. Ah ouais. Franchement, cette affiche, elle est belle, c'est l'affiche du film de base, mais on voit à peu près tout ce qu'il y a à savoir, on voit ce magnifique Omar Sy, juste... Oui, c'est vrai que c'est dans celui-là qu'il a joué. Non, parce qu'alors, moi, je vais te dire sincèrement, X-Men, je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Mais en même temps, X-Men, c'est un peu dur à suivre. Moi, je ne les ai pas tous regardés. J'ai regardé le 1, le 2, j'ai regardé X-Men, le commencement, des off-furtures past et Apocalypse, c'est tout. Moi, le seul que j'ai retenu, c'est Logan, et je crois que c'est le seul qui est extérieur à l'histoire. En fait, Logan, c'est plus loin, plus loin dans l'histoire, et je crois que c'est même le monde alternatif, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, Logan est un super film, et je suis dégoûtée de ne pas avoir d'affiche de Logan, n'empêche. Dommage, mais l'affiche est bien, mais si tu dis que ta sœur, alors je ne sais pas combien, c'est-à-dire que tu peux même pas le mettre sur le mur tellement elle est grande, alors l'affiche. Alors franchement, tu peux le mettre sur un mur, mais pas dans ma chambre. Pas dans ma chambre à moi. Moi, tu ne peux pas. Il y a des étagères partout, il y a des trucs de partout. Peut-être sur un plafond, quoi. Au plafond, ça peut être une bonne idée. Et enfin, le clou du spectacle, qui va être... C'est très dur à montrer, mais ce n'est pas grave. Je vais me dévier. Qu'est-ce que tu peux ? Au pire, tu te recules et puis tu le montres. L'affiche que j'ai achetée au TGS. Ah, au TGS ! Oui, au Toulouse Game Show. Ah oui ! J'ai écrit que c'était le Tokyo Game Show, j'ai dit, l'autre, il a été au Japon. Non, non, c'est Toulouse Game Show. Donc, c'est une affiche du comics Deadpool Kills Deadpool, qui est un comics où en fait, Deadpool tue l'univers Marvel. Et bon, là, en l'occurrence, il tue les autres Deadpool. Il pète les plombs, littéralement. Ah bon ? Et franchement, c'est un super bon comics. On découvre plein de Deadpool alternatif. C'est à la limite du fat service, mais franchement, c'est super cool. Mais ça part tellement dans tous les sens. Plusieurs mondes et tout alternatifs et tout. Tu sais quoi ? Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à m'y intéresser. C'est parce que ça va tellement de partout. Je veux dire, je ne sais pas, mais moi, personnellement, si du jour au lendemain, on m'apprenait que... Alors, limite, tu vas me dire, c'est presque le cas. Mais si tu me disais qu'il y avait plusieurs dimensions dans l'univers de Star Wars et tout, je ne sais pas si ça m'en dégoûterait, mais presque. Mais j'ai l'impression que ça commence à s'immiscer un peu avec le monde entre les mondes, tu vois. Voilà, avec le monde entre les mondes, ça serait possible. Mais je trouve ça débile, parce que j'ai l'impression que tu peux justifier tout et n'importe quoi avec... Ouais, mais c'est assez drôle, parce que tu peux avoir plein d'univers, tu peux avoir un Deadpool T-Rex, un Deadpool Rocket Raccoon, tu peux partir dans des délires loufocs, un tout autre style de comics. Non, mais pour Marvel, pas de problème, parce qu'on va dire que c'est un peu l'essence du truc. Je veux dire, ils le font dans Spider-Man, ils le font dans... Ça va, mais Star Wars, si d'un coup, ils te mettaient à faire des trucs... Ah, j'ai l'impression, je ne sais pas, ça casserait le truc. Alors, Star Wars, moi, s'ils veulent faire des trucs d'univers parallèles, ils le font dans les comics, mais pas dans les films, ou alors dans une série à part. Vraiment, c'est à part. Ça ne touche pas à l'univers Skywalker, tout ça, c'est à part. C'est ça. Non, parce que partant de là, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux dire, je reviens dans le passé, je change tel élément, et puis du coup, en fait, ça change tout. Tu peux même te dire qu'en réalité, Palpatine, il vient d'une autre dimension, il a apporté le bébé de Rey dans sa dimension, peut-être qu'il a fait croire, tout ça. Ça pourrait faire n'importe quoi. Alors, que ça touche à rien dans l'univers, genre ça peut apporter deux, trois personnages qu'on a déjà vus, mais ça ne touche pas au film, pas aux séries, c'est un truc à part. Ouais, 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 je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. C'est clair. Et il n'y a pas tout le monde qui est au courant, parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple. Oui, parce qu'après, sinon, tu peux absolument tout expliquer, et tout ça, et en fait, c'est nul. Enfin, moi, non, je ne serais pas... Moi, pareil, ça ne me botterait pas, perso. D'ailleurs, en parlant de Deadpool, j'ai vu le premier film, et je t'avoue que, enfin, moi, je m'attendais, comment dire, on me l'avait quand même pas mal survendu, en me disant, ouais, c'est super drôle et tout, mais en fait, c'est hyper trash, et puis, bizarrement, je n'ai pas trouvé ça extrêmement drôle, je n'ai pas passé un méga moment, si bien que je n'ai même pas envie de voir le 2. Alors, le 2 est sympa, franchement, je te le conseille, il est cool. Je pense qu'il est quand même mieux que le 1, et il a peut-être même été moins survendu que le 1. Après, le 1, perso, je l'ai trouvé sympa, mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même du trash pour du trash, quoi. C'est juste de la vulgarité pour le plaisir, à la limite. Oui. Mais c'est qu'à un moment, ça peut être drôle, à des moments, le truc trash, ça peut être sympa, mais par moments, ils en abusent, et ça peut être limite la seule banne du film, quoi, au bout d'un moment. Ils peuvent juste justifier le film par ça. Ouais, et puis, c'est ça, t'as raison, et en même temps, je me disais, avec le personnage tellement loufoque, il pourrait faire des trucs géniaux pour rigoler, tu sais, je m'attendais vraiment à me fendre la poire, et j'ai été surpris à la fin du film de me dire que j'ai pas tant rigolé que ça, quoi. C'est comme le DMJ fermé là, le quatrième mur, il est quasiment pas soigné, il est quasiment pas brisé. Il nous parle à quelques moments, ok, il y a d'autres héros qui l'ont déjà fait avant toi, c'est pas ouf. Donc, franchement, comme il le dit, prendre la caméra et la briser, bon, d'accord, il décale la caméra, ok, mais je sais pas, aller voir les scénaristes et les tuer comme IT, faire un truc vraiment pour aller plus loin, ils sautent des pages du scénario parce qu'il en a rien à foutre, je sais pas, vraiment aller plus loin dans le délire, là, ils se tombent. T'as raison. C'est dommage. C'est exactement ça, c'est le fait de, ils auraient pu aller plus loin, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est dommage, ils auraient peut-être dû le laisser à un autre réalisateur qui aurait fait peut-être ça avec beaucoup plus de passion et qui aurait proposé plus d'idées. Après, peut-être qu'ils avaient des idées de base et que les studios ont dit « Ah non, 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 passe pas, c'est trop tiqué, affaire ça va être chiant, non, c'est bon, oublie, passe, passe. » Ouais, je sais pas, je sais pas si on saura, mais bon. Après, on sait jamais à quoi s'attendre. Peut-être qu'ils vont sortir d'autres choses. Peut-être bien, peut-être bien. Mais bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Quelques jeux et une console, c'est ça, non, je crois ? Alors là, il me reste du Star Wars, de l'univers Star Wars, avec une grosse affiche, pareil. Ouais, c'est vraiment une partie. Des jeux en tout genre, des jeux en tout genre que j'ai essayé de répartir du mieux que je pouvais, genre jeux Lego, Assassin's Creed et autres trucs. Je pensais pas que t'en avais autant, en fait. Tu vois, moi, je me suis dit « On va faire une vidéo de 30 minutes » et en fait, non, non. Encore ? Là, on est à 1h45, là. Je pense que j'ai pas tout montré. Je peux encore montrer, je sais pas, une collection de bulletins, une collection de trousses pétées. Non, peut-être pas non plus. Une collection de téléphones pétées. Non, ça va aller. Ouais, c'est ça. J'ai aussi un truc de vieilles consoles, entre guillemets. Le principe, c'est les vieilles consoles, mais en soi, elles sont pas vieilles du tout. Mais bon, tu verras bien. Là, je vais partir dans l'univers Star Wars. C'est un direct avec deux maquettes de vaisseaux. Alors bon, deux X-Win, de la prélogie. Alors, ils ont plus les espèces de trucs pour tirer, celui-là, du moins. C'est dommage. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ils ont disparu du jour. Je sais pas si c'est moi étant petit qui les ai pétés et du coup, j'étais là « Oh non, il faut pas que les gens voient ça, je le jette. » Du coup, tu y as jeté, tu y as planqué et puis au final, tu as toi-même oublié. Ouais, voilà. Ça peut être mon cousin, je sais pas. N'importe qui. Ouais, il est chouette. Honnêtement, il est chouette. Il s'ouvre, voilà. Les ailes qui s'ouvrent, il a un pourrouillé, je préfère comme ça. Il y a le petit bébé 8, si on le voit, voilà. Le petit bébé 8 qui est là. Franchement, il y a pas mal de détails, il n'y a plus de cockpit. C'est Star Wars, on s'en fout. Attends, tu dis que c'est de quelle trilogie ? C'est postologie. J'ai dit prélogie, mais c'est postologie. C'est pour ça, parce qu'après, quand tu m'as montré le bébé 8, j'ai dit « Attends, c'est pas prélogie, ça. » Je viens de me rencontrer de mon erreur. Après, ça aurait pu être un vaisseau de la prélogie, mais avec un petit bonhomme que tu as rajouté toi-même qui date de la postologie. Non, non, ok, c'est bien postologie. C'est clairement un X-Wing. Voilà. Je l'ai monté moi-même, avec mon père quand même, parce qu'il n'était pas trop serein moi à 7 ans avec de la colle. Enfin, avec de la glu, je dirais même. Il n'était pas trop serein. Parce qu'on serein pour le parquer en bois. Et là, c'est un X-Wing, le X-Wing de Podamron. Il est chouette, lui. Celui-là, il est un peu plus fragile au niveau des ailes, mais il s'ouvre plus facilement s'il y a un truc manquant. Et le petit twist qui détruira les oreilles de vos parents. Je ne sais pas si on entend. On entend un peu. Quand tu as vu sur le petit bébé 8, il y a des bruitières. D'accord. je ne suis pas sûr. Je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être que quelqu'un l'avait dans une autre collection et qu'on me l'avait déjà montré. Alors, c'est possible. C'est possible parce qu'il est plutôt repeintu. C'est un truc que j'avais reçu à Noël. Je crois que c'est Noël, ça. C'est des maquettes, en fait. Puis c'était dès la sortie de l'épisode 7, après. Mes grands-parents me voient souvent parler de Star Wars. Ils voient que j'adore Star Wars. Du coup, ils ont décidé de mélanger ludique et fun. Enfin, ludique et Star Wars, on va dire. Et ils m'ont offert des maquettes à monter soi-même. C'est cool, franchement. Ils ont bien fait. Ça en fait des super vaisseaux. Et puis noir, comme ça, c'est super. Ouais, Black Leader, franchement, il est stylé. Ouais, super stylé. Après, en termes de de ce truc Star Wars, j'ai évidemment une petite figure, une pod. Alors, c'est pas la seule que j'ai. Pop. Pod. C'est pas la seule que j'ai. Mais les autres ne sont pas chez moi actuellement. Alors, voilà. C'est le petit personnage dans... qui meurt très vite. Ah oui, attends. C'est le choix que ça a coupé. J'ai pas entendu, mais c'est dans Solo. Ouais, c'est dans Solo. C'est le petit personnage dans Solo. On le voit très peu. On se souvient même plus de son nom, mais il est plutôt mignon. Ouais, je me souviens plus d'en plus. Comme ça. Blinque et tout. Franchement, il est sympa. C'est une petite figure, une pod. Pop. Pod. Pop, pod, toute façon. Après, j'ai en termes de jeu un peu plus de jeu et de film. Alors, niveau film, j'ai 4, Un nouvel espoir. Édition limitée, attention. Donc, Un nouvel espoir. Alors, il n'est pas... Alors, il y a le DVD de base, évidemment. Ouais. Et puis ensuite, il y a donc les bonus. Bonus très intéressant que j'ai déjà regardé 3 ou 4 fois parce que j'adore. Ah ouais, mais ça, les bonus, c'est toujours quelque chose de particulier. Ouais. Et en plus, il y a... Quand tu vas sur le menu du film, tu as le choix entreprendre la version, la nouvelle version avec les noms comme il faut, genre Millennium au lieu de Millennium Condor. Millennium Condor, et tout ça, ouais. Ouais. Et le choix, justement, avec la version de Millennium Condor et le meilleur vaisseau de la galaxie. Ouais. Mais c'est ce qui est à la spécificité de cette édition limitée, alors. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ok. Après, il y avait d'autres trucs dans les bonus qui étaient spéciaux, mais je ne me souviens plus trop. D'accord. Mais après, c'est cool, quoi. Après, on a évidemment Star Wars, la prélogie complète parce que... Oh, yeah. Parce que c'est toute mon enfance, quoi. J'ai reçu ça à Noël au début. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai regardé, j'ai fait, ah, mais c'est Star Wars. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait une prélogie, en fait. Non, c'est vrai. C'est une prélogie. Attends, mais il n'y a pas que trois films. Ah, d'accord. Pourquoi pas. Et tu as appris ça à quel âge ? J'étais petit. Je devais avoir 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Ah, ouais. Donc, il y a les trois films. Ça devait être génial. Quand tu les as vus après et tout, tu as dû découvrir un truc. Ah, mais j'ai vu le 1 avec les Pondresseurs, là. je peux te dire que mes parents, ils avaient intérêt à m'acheter le Pondresseur, là. Ils avaient intérêt à m'acheter le truc d'Anakim. Mais c'est trop bien. Mais alors, attends, parce que ça veut dire qu'à 5-6 ans, tu étais déjà fan de Star Wars. Ah, ouais. Non, mais à 5-6 ans, j'étais à fond, quoi. En plus, il y a un ami... Ça m'impressionne. J'ai l'impression, tu dis, tu dis, tu as 13 ans, c'est ça ? Ouais. C'est marrant, mais tu as 13 ans, j'ai l'impression que tu as déjà vécu mais c'est incroyable. Moi, à 13 ans, mais j'étais pas comme toi, c'est un truc de malade. Moi, j'étais... Ah, mais à 13 ans, j'assume totalement mon côté geek. Moi, je m'en fous. Ah, mais... Il y a des gens qui... Il peut y avoir des gens qui sont là, geek, ok, non, ne m'approche pas, démo. Non, mais puis non, et puis je vais te dire, de nos jours, je trouve que c'est moins péjoratif d'être geek parce que ça s'est quand même vachement démocratisé et tout ça. Et ça a une autre vision. Maintenant, on parle même plus de geek, on parle vraiment de... C'est plus respecté. Mais je parle même au-delà, je parle même du fait que je veux dire que pour quelqu'un de 13 ans, je veux dire, tu t'exprimes super bien, tu es intéressé par les bouquins et tout, tu lis des trucs et tout ça. Tu as pas mal de savoirs d'après ce qu'on a vu à travers l'équipe Gainer des millions et tout ça. Je veux dire, tu as un niveau d'anglais qui est génial et tout. Je veux dire, putain, à 13 ans, je n'avais pas le huitième de tout ce que tu as. Mais en fait, je pense que je dois à mes parents et à ma soeur parce que ma soeur, en fait, elle m'a appris à lire, littéralement, en me donnant des gifles quand je n'arrivais pas à lire. C'est violent, mais radical. Mais ça marche. Au moins, ça a marché et je suis arrivée en grande section, il n'y avait personne qui savait lire. je te lisais du bol de l'air tranquille. De toute façon, de parler, bien évidemment. Tu me fais délirer, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais c'est ça aussi qui me fascine, c'est que parmi ma petite communauté, tu vois, depuis que j'étais, je ne veux pas dire connu parce que je ne suis pas connu, mais depuis que ma vidéo coup de gueule a fait le buzz fin 2015, du coup, j'ai rencontré pas mal de monde à travers les vidéos collections mais aussi à travers plein, que ce soit les discussions ou d'autres vidéos et je suis tombé sur quelques personnes comme toi, des personnes que j'ai en tête encore qui sont jeunes encore à l'actuel ou qui ont grandi depuis et à chaque fois, j'étais impressionné de me dire mais attends, comment ils font à cet âge-là ou à tel âge pour avoir un niveau de conscience aussi élevé d'avoir autant de connaissances ou même d'être passionné par Star Wars parce que moi, je te donne mon exemple quand j'ai voulu découvrir Star Wars quand j'avais peut-être ton âge et que ça passait à la télé et que j'ai commencé à regarder, je me suis dit mais je suis en train de m'ennuyer et quand je vois que toi, à 4-5 ans, t'as regardé ça et t'as trouvé ça génial, t'étais passionné et tout, je fais, pute, il y a vraiment des gouffres, des trucs de fou mais c'est génial, moi franchement, tu vois, les personnes comme toi, je suis fasciné. Celui-là, c'est vraiment mon enfance, c'est la course de pod, la chute d'Anne King, le 2 avec les scènes d'amour que je trouvais totalement ridicules mais que j'adorais, bizarrement, j'adorais les scènes d'amour parce que pour moi, ça faisait partie du film et je les assumais, quoi. Bah oui, franchement, c'est... T'as bien raison. Franchement, c'est... Ces trois films-là, c'est mon enfance, c'est jouer, quoi. T'es pub à jouer, c'est mon enfance. Ouais, ouais, ouais. Franchement, puis je suis contente qu'on me les ait offerts parce que sans ça, j'aurais pas découvert plein de monde, j'aurais pas découvert Battlefront, j'aurais pas découvert tous les trucs d'univers étendus sur Star Wars que je connais. Franchement, je remercie mes parents de me l'avoir offert. Et puis là, on t'offre un coffret, t'as toute la prélogie. Ouais. D'un coup, tu découvres les trois films-là. J'ai découvert les chez-tu. Ouais, t'as dû être... Oh my God. En plus, chez moi, j'ai un méga ampli, homme cinéma. Ah, c'est bon ça. Cinéma à la maison. Je connais ça, mon père, il a la même chose dans une pièce. En plus, à la campagne, tu connais ça, la campagne, tu peux mettre à fond. Ouais, il n'y a pas de voisins. Enfin, il y a des voisins, mais les voisins, on s'en fout. Ils sont assez loin. que je n'apprécie pas du tout. Bon. Donc, honnêtement, le son à fond, les Star Wars, là. En plus, il y a le son derrière, devant, sur les côtés, partout. Je connais ça. C'est génial, quoi. Du coup, là, là, t'es à fond dans le film. Ah, c'est génial. Je vois que, là que tu vois, on a, on connaît les mêmes choses, tu vois, la campagne, le home cinéma, tout ça, on connaît, on se comprend. Bon, après, niveau, bon, j'en ai pas beaucoup de Star Wars, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont nuls. Que je trouve. Dans quoi, dans quoi tu veux dire ? De jeux ? Dans les jeux vidéo. Ah, oui, oui, oui. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont nuls. Il y en a beaucoup, que c'est des jeux minuscules. Tu dois faire trois kills et c'est bon, on termine. Ouais, ouais, après, je ne les connais pas tous, moi, par contre. Alors là, les jeux, je ne suis pas vraiment expert. On va voir ce que tu as. Niveau deuxième jeu vidéo Star Wars, Lego Star Wars 3. Ah, oui. The Clone Wars, un classique. Vraiment, c'est... En plus, il y avait un système de... Il y avait un système de capture de base dans certaines missions qui étaient vraiment... C'était super cool, quoi. Il y avait des boss, des boss qui étaient géniaux. Et puis, le petit côté humoristique, aussi, qui est cool. Donc, franchement, celui-là, ça avait vraiment un gros coup de cœur. Après, Lego Star Wars, le réveil de la force. Oui, je l'ai fait. Il est bien. Il est sympa. Pareil, le petit côté humoristique. Pareil, les Stormtroopers qui font de la merde. Ça va, ouais, exactement comme d'ailleurs. Franchement, il est cool. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la saga, Lego Star Wars, la saga de Skywalker. saga complète, là. Oh là là. Ouais, ça va être cool. En plus, ça va être en bonne qualité et tout. Ça va être parfait. Clairement. Puis, il va y avoir les derniers films qui sont sortis et tout. un bon gros jeu Lego. Ensuite, Jedi Fallen Order avec les dernières mises à jour qui ont été faites. Tu peux avoir un quelques-ci version inquisiteur et tu peux également faire tes propres arènes dans... Franchement, il est cool. C'est ce que j'avais vu dans les dernières news. Après, moi, pareil, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas la PS4 ici. Dès que tu pourras le faire, fais le quoi parce qu'il est vachement sympa. Le système de combat est cool. Ça ne change pas tellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Oh oui, je prévois de le faire. Après, j'avais Battlefront 1 mais pas un de matérialisé. Ah oui. Du coup, c'est un peu dur de le montrer. C'est un peu dur. Mais sinon, en matérialisé, j'ai eu Battlefront 2 que j'ai eu directement à la PS4. En sixième, je l'ai eu en sixième à la PS4. Du coup, quand j'ai vu ça, en fait, je jouais à Battlefront, un vieux Battlefront sur, je crois que c'était sur la première Xbox chez ma tante. J'y jouais et je trouvais ça trop bien. J'étais trop contente. Et en fait, ma tante et mon oncle ont dit à mes parents et mes parents, quand ils ont vu qu'il y avait un nouveau Battlefront qui allait sortir, ils ont dit, vas-y, on achète la PS4 en même temps, si on va en profiter, on va acheter le casque vert, on va acheter grand tourisme et tout. On va se mettre bien. Oh là là, ils ont fait le maxi. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Moi, j'étais très bien là. J'étais bien mis. En plus, ils m'avaient acheté Lego Marvel Super-Héros 2 en plus de la PS4 et Battlefront. PS4 avec 1 Tera quand même. Donc, merci les parents. Ah ouais. Donc, franchement, c'est cool. Ah ouais, non mais carrément. Et en plus, alors du coup, tu as le casque vert et tout ça. Moi, je l'ai juste essayé. Ah ouais, j'ai le casque vert. J'ai juste essayé quelques fois, mais c'est impressionnant quand même le casque vert. Ah mais c'est impressionnant. En plus, tu as ces casques vert avec des codes pour avoir les jeux gratuits genre Skyrim VR, Resident Evil VR en jeu de golf. Ouais, carrément. Pourquoi pas ? T'as Resident Evil qui doit faire flipper en VR. Ah, Resident Evil. Bah, j'ai dû changer mon pantalon 20 fois, 20 fois, ouais. Moi, j'ai même pas essayé. Non mais, c'est gore. C'est gore. Après, c'est sympa. Mais tu dois te sentir tellement dedans. C'est un truc de fou. Ah ouais, mais en plus, il y a un truc, un truc, ça s'appelle VR World. T'as un truc dans la mer, t'es dans une cage et il y a un requin qui t'attaque. Je connais, ouais. C'est vraiment immersif. C'est impressionnant. J'ai découvert ça avec Amixem. Personnellement, ce délire de VR. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'étais... J'avais découvert ça par un relativement petit. 7-8 ans, mes années Amixem et Squeezie 13. Oui, oui. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais là. mais ça me retombe. Franchement, j'ai... je suis toujours en enfance techniquement, mais franchement, j'adore, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Non, mais la VR, pour l'avoir peu essayé, à chaque fois que j'utilisais, enfin, il y a une vraie différence entre juste voir quelqu'un jouer en VR sur l'écran et quand tu mets vraiment le casque, c'est vraiment fou. Quand tu regardes sur l'écran, tu dis, ouais, bon, ça va, c'est pas si incroyable. Quand tu mets le casque, t'es là... Wouah ! Ouais, exactement. Un nouveau monde, sauf à moi. Et moi, je me demande à quand un Star Wars en VR, quoi. Moi, je l'attends toujours. C'est le cas, déjà, il y a un truc Dark Vador en VR. Il est déjà sorti ? Oui, mais... Il est déjà sorti. Ah, attends. Ça faisait partie des news, tu sais, que j'ai fait dans ma vidéo de news et en fait, c'était un truc... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc sur Dark Vador mais il était sorti avec les autres casques et là, ils ont annoncé qu'ils allaient l'adapter pour le PSVR. Ok, d'accord. Donc, ça va arriver. Ouais, parce que du coup, le PlayStation VR, j'ai aussi acheté un jeu Iron Man en PlayStation VR qui est génial. Vraiment, tu te prends vraiment pour Iron Man. Après, il y a plein de choses gratuits, genre une expérience VR pour Spider-Man Homecoming et Far From Home. C'est gratuit, donc ça fait plaisir. Et aussi une expérience VR, Stranger Things. Ah, ça, c'est... Wow. T'es plongé dans l'univers de Stranger Things, t'as les musiques dans les oreilles en plus parce que t'as les écouteurs et les écouteurs, c'est cool, quoi. Ça t'immerge vraiment. Ça t'immerge encore plus, ouais. Ouais, franchement, et puis en plus, quand le casque est bien calé, t'as pas de lumière qui transperce, t'es vraiment à fond dedans, quoi. Du coup, moi, moi, j'ai hâte. Moi, j'ai pas... Comme je te dis, j'ai pas vraiment beaucoup essayé, mais je suis sûr qu'ils peuvent tellement porter le truc très loin. Alors, peut-être que t'étais trop jeune pour l'avoir connu, mais sur PS3, il y avait le PlayStation Home à l'époque. Et en fait, c'était un espèce de truc où tu vois ce que je veux parler. Ouais, je veux... Et donc, c'est un endroit où tu jouais ton avatar et tu pouvais aller dedans. Et en fait, je me dis, maintenant, on pourrait tellement faire des trucs, même si ça existe déjà, par exemple, VRChat ou un truc comme ça. Ah, VRChat. C'est des trucs où, en fait, t'es dans un monde, ou même limite un Facebook, mais en VR, c'est-à-dire que tu... Un avatar. Tu vois, tu vois avatar ? Ouais, ouais. Ça serait ça, quoi. Mais en plus, là, tu parles directement avec les gens en vocal. En plus, tu tombes souvent sur des trucs super trolls, genre sur les vidéos de Squeezie et Mixem sur VRChat. Franchement, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est cool, je veux faire ça. T'as vraiment une vie sociale avec les gens à travers un jeu vidéo, en plus. Et ça, c'est cool. Mais carrément, mais t'imagines si ce concept-là, parce que là, c'est juste pour du chat ou des trucs avec des graphismes vraiment low, quoi. Ouais, voilà. Mais t'imagines s'ils font un truc, une vraie expérience, mais un truc de fou, limite, je sais pas, à la même expérience qu'ils ont fait comme un Pokémon Go ou un truc comme ça, mais où ils y vont vraiment à fond et où tu... T'es vraiment dans un monde alternatif et je dirais même que pour le confinement, ça aurait été la fenêtre idéale pour le lancer. Moi, en confinement, là, le VR, je suis très content de l'avoir, quoi, parce que j'ai peur vraiment d'échapper, aller sur des bateaux et tout. Moi, je suis posé, je suis sur mon île déserte tranquille, alors qu'en réalité, je suis posé dans un pouf dans mon salon avec mon père à côté qui regarde des vidéos sur Facebook nulles ou qui est en train de bouffer. C'est... C'est génial. c'est cool pour le confinement, quoi. C'est génial. Mais oui, mais t'imagines si carrément, en fait, t'avais un autre monde dans lequel tu pouvais façonner ton avatar comme tu veux et puis tu vois les avatars des autres, tu peux marcher comme ça, vraiment faire plein de trucs fantastiques et des choses que tu peux pas faire dans la réalité parce que, bon, voilà, tu peux avoir des pouvoirs, tu peux développer tes trucs et tout, tu peux... T'imagines ce qu'il y a à développer avec ça et c'est à portée de main et c'est possible de le faire. Et en plus, du coup, ça nécessite aucun... Je veux dire, tu vas pas polluer, tu vas pas utiliser des trucs naturels pour ça parce que tout est à créer virtuellement. Ouais, voilà. Tu vois, c'est comme dans... Ah, comment ça s'appelle ? Le film qui est sorti... Ah, putain, comment ça s'appelle ? C'est un truc de... C'est carrément avec un caisse de réalité virtuel. C'est un moment où il roule avec la DeLorean, là... Oui, Redip Air One. Redip Air One. Je l'avais sur le bout de la langue. Tu vois, un truc comme ça, ça serait tellement... c'est leur rêve. Ouais, franchement, ce serait cool parce qu'en plus, là, tu pourrais... Ce serait cool parce que tu pourrais vraiment, limite, participer à des événements. Des événements un peu genre à la Fortnite. Fortnite, ils font des événements, des concerts. Oui. Là, ça serait pareil. Tu pourrais participer à des trucs en direct qui peuvent se produire qu'une seule fois, plusieurs fois, si ils veulent. Franchement, ce serait cool. En plus, là, tu es dans le VR donc tu vois vraiment... C'est limite si le truc peut te toucher. Exactement, mais tu fais bien parce qu'à la base, je crois que celui qui a créé le jeu, il l'a avoué assez récemment, il a dit qu'à la base, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait faire, un jeu comme ça, multijoueur, etc., mais que du coup, il veut se servir de cette notoriété pour justement faire un truc social beaucoup plus grand, beaucoup plus, tu sais, un monde. Et donc, en fait, on y approche, on est là. C'est juste que maintenant, en fait, tu peux y accéder via ton écran, mais en fait, le mieux, comme tu dis, c'est d'avoir le casse VR, d'intégrer un personnage et d'être vraiment dedans pour... Ouais, là, tu es dedans et puis moi, moi, j'imagine vraiment l'événement qui se passe en direct, qui se passe qu'une seule fois dans le monde et où tu le vois vraiment, c'est limite si tu le vois avec des yeux qui sont dans le monde, directement. C'est genre Skyrim VR, le combat d'Halloween qui se passe qu'une seule fois, même si c'est plutôt facile, c'est quand même impressionnant en VR. Genre, il arrive comme ça avec ses seins, il se pose et tout, t'as la sensation que ça bouge, c'est incroyable, quoi. Ah ouais, mais complètement, mais je suis sûr, alors après, je suis d'accord que ça peut faire polémique, les gens qui disent mais non, parce que du coup, après, tu voyages plus ou alors t'as plus de vie ou machin, je suis d'accord, mais je pense que c'est comme tout, il faudra trouver un juste milieu, mais c'est comme les jeux vidéo, même quand ça apparu, les gens disaient ça. C'est pareil, c'est juste que c'est une étape au-dessus, mais il faut trouver un juste milieu quelque part, mais là, vraiment, mais déjà, 5, là, je vais me le prendre cette fois. Ouais, mais honnêtement, en plus, je l'ai eu pour, enfin, mes parents, on va dire, pour 115 euros sur Fnac, parce qu'il était en réduction et en plus, ils avaient des bons de réduction. Donc, tout ça réuni, c'est parfait là. Ouais, carrément. Et donc, du coup, je l'ai eu pour 115 euros, je suis sorti de mon collège, mon père est venu me chercher, il m'a dit pose ton sac dans le coffre, j'ai ouvert le coffre, j'ai vu la boîte du casque VR, j'ai lu ces jeux sont offerts, j'ai mis mon sac, j'ai fermé le coffre, je me suis posé, j'ai rien dit, et après, vraiment, j'étais tellement excitée que j'ai fait, bon, c'est quoi ce casque VR, là ? Comment tu l'as eu ? Franchement, quand j'ai découvert ça, mon père a été le premier à le tester, mais après, je l'ai testé de suite après, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait, j'y suis allée, je suis allée dans le VR, on a un truc que j'ai fait, évidemment, c'est le truc avec le requin, et genre, quand je l'ai fait, vraiment, c'était ma première fois que je faisais du VR, et j'étais là, mais wow, c'est incroyable, je suis dans une cage, avec un requin qui m'attaque, et je risque de mourir à tout moment, mais oui, mais c'est incroyable, et encore, on a un cobalbutiement de cette technologie, et là, elle cesse d'évoluer, et le... C'est le début, là, là, en plus, c'est un peu moche encore, les graphismes, et puis ça commence à... Oui, t'imagines, parce qu'il n'y a pas eu que le PSVR, il y a eu tout ce qui est, le Valve, et tout ça, l'HTC Vive, je veux dire, ou un truc comme ça. Oui, ou avec... Tu peux faire des mouvements plus particuliers, avec tes bras, avec tes jambes, et tout. Mais donc, t'imagines, entre le moment où le PSVR est sorti, et maintenant, déjà, la technologie, à quel point elle a évolué, et donc, entre le gap technologique qu'il va y avoir entre le PSVR 1 et le PSVR 2, quand il va sortir, je pense que ce sera vers genre 2022, t'imagines un peu la différence technologique qu'il va y avoir, là, mais on a un truc monstrueux devant nous là-dessus, et je croise les doigts, vraiment, pour que la VR continue à se développer, parce que ça, tu sais, ça peut faire un flop, et encore, je trouve que ça résiste très bien, et ça évolue très bien, parce que, tu sais, ça aurait pu faire un truc comme à la Kinect, le truc qui n'a pas marché du tout. La Kinect Xbox, là, oh mon dieu ! Mais oui, ça aurait pu faire un truc comme ça, et là, je trouve que ça a gardé une flamme, ça a gardé un intérêt, et puis en plus, c'est un intérêt même autre que les jeux vidéo, tu sais, ça peut être même pour faire visiter des appartements, des trucs comme ça, pour plein de choses, pour vivre même des expériences. Je sais que t'as même des fois des vidéos YouTube qui sont faites pour ça, pour adapter avec le VR, et où tu voyages, tu voles, ou en mongolfière, ou en wingsuit, ou un truc comme ça, c'est génial, rien que pour vivre des sensations que tu ne peux pas forcément vivre, ou que tu n'oses pas, tu sais, genre un saut en parachute, tu n'oses pas forcément le vivre, il faut que ça continue, et là, t'as certains éditeurs qui commencent à réfléchir pour dire, ouais, peut-être qu'on va faire des projets un peu plus sérieux, parce que limite, pour moi, le projet le plus sérieux qui a peut-être été fait, ça a été genre Resident Evil 7, tu vois, mais ça reste encore des petits jeux de 4-5 heures et tout ça, donc il faut vraiment, et c'est là où, ouais, j'espère vraiment que pour le PS VR 2, après, ça va encore plus booster, et j'ai... Moi, j'attends aussi Outlast sur VR, parce que Outlast, ça s'y prêtait carrément, moi, avec un ami, je venais dormir chez lui, et on faisait ça, tout le temps, entre 23 heures et 3 heures du mat', à chaque fois, on se faisait du Outlast, on se chait dessus, littéralement, mais on adorait, et moi, quand j'ai joué à Resident Evil, j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais ça pourrait être génial, Outlast sur VR, il faudrait qu'ils le fassent, franchement, en plus, c'est une méga expérience, même un petit truc de 10 minutes, qui n'est pas payant, franchement, ça leur prendrait que dalle de temps, ils le font, voilà, hop, ils le mettent, sur le PlayStation Store, et il y a plein de monde qui seraient contents, franchement, tout le monde serait là, mais ouais, Outlast, c'est cool, mais c'est sûr, mais d'ailleurs, Outlast, je ne sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai une vidéo sur ma chaîne, où tu t'apprends à Kishnifu, Outlast 2, je crois que c'était, j'avais essayé, j'avais essayé de le faire, vraiment, en mettant un casque, en étant dans le noir et tout, j'ai pas continué après, je peux pas, alors, imagine avec le VR, c'est impossible, il y a un délire avec des écoles, un peu bizarres, les fermiers chelous là, au début, mais après, le 1, c'est dans un hôpital psychiatrique, ouais, je sais, c'est encore plus, j'arrête pas de recevoir des notifications, il y a pas de soucis, j'entends rien, et je vois rien, donc ça va, ouais, donc c'est bon, non, mais bon, bref, pour clôturer sur le VR, ouais, il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup d'avenir à ça, et j'ai hâte de voir tout ce qui va être proposé, après, c'est un truc, ouais, franchement, j'ai moi aussi hâte de voir comment ça va évoluer, carrément, bref, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai une affiche, Star Wars, du coup, que j'ai pas montré, ouais, alors, on la voyait pas en fond, je m'attendais, on la voyait, voilà, ah ouais, chouette, elle est vachement, vachement grande, en fait, c'est, on voit déjà pas mal, purée, mais attends, mais elle est, oh, elle est superbe, mais attends, mais tu tires ça d'où, alors ça, je l'ai eu, il me semble, avec, justement, le coffret, de la prélogie, en fait, je sais pas si ça vient, du truc de la prélogie, mais c'est, en tout cas, je l'ai eu en même temps, avec ce cadeau, et genre, quand je l'ai eu, j'ai trouvé cette impression, elle est assez grande, elle fait presque ma taille, mais peut-être que tu peux te lever, te mettre derrière le poster, et nous le montrer comme ça, tu sais, voilà, donc, peut-être, on va y voir mieux, ah, on y arrive, oui, oh là là, en fait, au sol, ça se passe sur Hot, ouais, et en haut, il y a l'étoile noire, il y a une planète, je sais pas si c'est la planète Hot, du coup, et il y a le combat spatial, en plus, il y a, il y a du coup, l'étoile noire, qu'on voit dans un coin, magnifique, moi je dirais que c'est Hot en bas, la planète derrière, ce serait Andor, ah ouais, c'est peut-être Endor, enfin, la lune d'Endor, du coup, oui, oui, je dirais plus tôt, et ouais, on voit, on voit Yavin 4, ou Tatooine, on voit Yavin 4 et Tatooine, et là, je sais pas ce que c'est, sûrement Best Pin, on voit un peu les planètes principales, de Star Wars, quoi, ouais, c'est plutôt la trilogie originale, du coup, ouais, là, c'est trilogie originale, mais je l'ai eu en même temps, du coup, que la prélogie, superbe affiche, donc, franchement, c'est la meilleure affiche de Star Wars, que j'ai, j'en ai une autre, mais elle est cachée, par mon immense bague, enfin, mes trois immenses bagues de Lego, c'est pas clair, donc, c'est une autre affiche, elle est plutôt sympa, mais on voit vraiment pas beaucoup, sur cette affiche là, elle est superbe, j'ai, ah oui, dans l'univers Harry Potter, j'ai oublié, mais au TGS, pareil, j'ai acheté ceci, le méga écharpe de Gryffondor, avec le blason, que je vais essayer de montrer, qui est juste là, le méga blason Gryffondor, moi ce truc, pendant cet hiver, j'ai acheté TGS novembre, donc, quand je suis rentré chez moi, l'hiver, je suis arrivé avec l'écharpe, de toute façon, dès que t'as l'écharpe, ça y est là, tu te sens, ah ouais, non mais, je suis arrivé, tout le monde, quasiment tout le monde m'a pris, pour un gros taré, mais moi j'ai dit, écoutez, je suis un fan, quand vous serez un véritable fan, d'autre chose que les Marseillais, ou des trucs de merde, vous m'appellerez, on verra, donc, moi je suis arrivé comme ça, il n'y a que, il n'y a que quelques personnes, qui ont dit, ah, un fan d'Harry Potter, ça fait plaisir, donc, c'est triste, attends, tu vas me dire que des gens de ton âge, ils sont fans des Marseillais, et tout ça, non mais, il y a des gens de mon âge, qui sont décadents, non mais, enfin, je trouve ça triste, bref, une petite écharpe, géniale, mais bon, non mais, heureusement qu'il y a des gens comme toi, pour relever le niveau, un peu, il y a encore plein de gens, qui sont cultivés, il y a plein de gens, qui regardent les Marseillais, mais qui sont quand même, cultivés, et qui ont quand même, une sorte de, d'espoir, non mais après, on ne va pas tous les mettre, dans la même catégorie, il y a des gens qui regardent ça, et ils savent, pourquoi ils regardent ça, c'est-à-dire qu'ils savent, que c'est juste pour rigoler, et qu'ils regardent ça comme ça, mais t'en as, c'est juste qu'ils vont trop loin, ils sont trop fans, ils sont trop, alors que, bon, on va pas s'y aller là-dessus, si tu le veux bien, ce sera peut-être, un sujet de débat, ouais, pourquoi pas, et encore, je sais pas si ça vaut le coup, de leur donner du crédit, tu vois, ouais, après, Star Wars, j'ai encore un truc, ouais, alors ça pareil, cadeau, une sorte de puzzle, un cadeau que j'ai eu, anniversaire, cette fois, j'ai beaucoup de cas, Star Wars, oula, un méga puzzle, c'est un puzzle 3D, d'Arvador, c'est un puzzle 3D, c'est un buste, c'est, en fait, c'est une sorte de puzzle 3D, on va dire, voilà, là, on le voit un peu mieux, c'est énorme, en fait, c'est des sortes de plaquettes en carton, du coup, c'est de la reclute, que tu empiles, ça m'a pris, trois semaines à le faire, ce truc, surtout qu'en plus, j'ai un chien, légèrement turbulent, qui m'a fait tomber, ça, plusieurs fois, j'ai perdu des pièces, que j'ai retrouvé, deux minutes après, que j'ai reperdu, forcément, donc, il est génial, franchement, je suis fière du résultat, même s'il manque, un petit peu, le haut de son crâne, mais, ça va, sinon, après, il y avait marqué, qu'on pouvait le peindre, mais honnêtement, j'avais pas envie de le massacrer, donc, je ne l'ai pas peint, et très bien comme il est, je ne connaissais pas du tout, ce concept des puzzles 3D, comme ça, il y en a plein, il y en a, il y en a de C3PO, de Kay Lorraine, peut-être de Captain Phasma même, de Yoda, je crois qu'il y en a un Yoda, mais, il faut, ça, il faut chercher, dans les, dans des magasins, jouer aux clubs, ou des trucs dans le genre, ou rechercher sur des sites, sur des sites spéciaux, ouais, c'est dingue, donc, niveau Star Wars, je pense qu'on a fait le tour, ah non, bah si, si, du coup, alors après, donc là, j'ai, la compile de jeux Xbox, c'est deux jeux PS4, du coup, ah ouais, trois jeux PS4, autant pour moi, alors on commence fort avec, un jeu Lego, que je voulais absolument, quand j'étais petit, Lego Dimension, ça, c'est des gens qui connaissent, alors le jeu Lego, où, donc, c'est poussé au max, le concept de Lego, là, parce que tu avais les jouets en bré, mais, tu devais acheter les packs, alors il y avait des packs nuls, enfin des packs nuls, des packs qui étaient bien en soi, mais c'était juste les personnages, pour débloquer le monde, par exemple, et tu avais des packs, avec plusieurs personnages, et un pack avec, deux véhicules, enfin, deux véhicules, entre guillemets, et un personnage, donc, pour, pour avoir des missions, et le monde, en plus, donc une mission spéciale, genre, il y avait Retour vers le futur, pour avoir, pour avoir, une mission spéciale, Retour vers le futur, alors, il y avait déjà une mission de base, dans le jeu, où c'est pendant, pendant Far West, mais ça change totalement, là ça retrace le film, dans le 1, en fait, donc c'est vachement cool, ah ouais, elle s'adore, puis en plus, tu avais trois personnages de base, qui sont Cool Tag, Gandalf, et Batman, donc, il y a Batman, DC, j'adore, il y a Gandalf, Seigneur des Anneaux, j'adore, il y a Cool Tag, un personnage plutôt sympa, dans la grande aventure Lego, pour ceux qui connaissent, donc, un bon jeu Lego, mais qui est fait, pour faire cracher ta thune, clairement, c'est cracher ta thune au max, et puis c'est un peu la période aussi, avec tous les amiibos, et tout ça, c'était, ouais, ouais, c'était l'époque, bon, après, il y a le fameux Pierre des Caribes, en Lego, toujours, un bon jeu Lego, pareil, toujours ce petit côté humoristique, en plus avec un Jack Sparrow, qui est parfaitement bien représenté, ça suit, ça suit l'histoire de base, des films, ouais, ça suit, ouais, rien de très impressionnant, alors là, Lego Batman 3, au-delà de Gotham, alors là, on va déjà un peu plus loin, parce que, bon, il y avait un système de customisation, déjà, c'était, le premier, c'était sur Lego Marvel 1, si je me souviens bien, ou peut-être, Lego Star Wars, peu importe, mais en tout cas, c'était, là, le système de customisation, était vraiment, poussé au maximum, beaucoup plus exploité, tu pouvais, tu pouvais, genre, avoir, le, le personnage de Batman, avec la tête du Joker, avec une armure de Lex Luthor, les pouvoirs de Superman, et le lasso de Wonder Woman, donc, vraiment, c'était, ils se sont fait plaisir, ah ouais, ils se sont, ils se sont fait plaisir, donc, au delà de Goda, au delà de Gotham, un bon petit jeu, bien sympa, une histoire plutôt cool, le petit côté humoristique, qui fait toujours plaisir, ouais, mais c'est bien, ça fait exploiter les univers qu'on aime, et tout, c'est tout ce qu'on demande, c'est nickel, ouais, alors là, celui-là, il va peut-être, un peu plus loin, c'est Lego World, alors, celui-là, il est sympa, parce que, le principe, c'est que tu pouvais copier, des trucs dans le monde, et, les, et les prendre, pour les mettre autre part, genre, tu pouvais copier, une petite brique rouge, pour la mettre, et faire une petite maison, comme ça, alors, honnêtement, genre, à la Minecraft, non ? Ouais, en fait, c'est un jeu Lego, Minecraft, c'est un jeu Lego Minecraft, c'est ça, en gros, et, franchement, c'est cool, c'est cool, parce que, t'as plein de trucs, t'as l'univers pirate, les pyramides, l'univers zombie, t'as eu des DLC, qui étaient plutôt sympas, mais, alors, moi, je sais pas pourquoi, mais, j'ai pas réussi, à, à vraiment, bien faire le truc, comme il faut, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, mais, je pense que, je vais peut-être, essayer de le refaire, pour voir, ce que, où j'ai merdé, peut-être, essayer d'approfondir le truc, quoi, donc, si vous savez vraiment bien faire, franchement, je ne peux que vous le conseiller, maintenant, il est plus cher du tout, il doit être à 15 euros, chez un, chez un, chez un, ou parfois, peut-être, ouais, tu as un revendeur, ouais, tu peux trouver ça, ouais, ouais, même sur Amazon, vous le trouvez à 15 euros facilement, attends, je suis en train de voir, comme pièce de collection, que tu peux avoir, c'est pas le vif d'or, que je vois sur ton t-shirt, le vif d'or, on dirait le vif d'or, sur ton t-shirt, eh oui, c'est un t-shirt, de l'équipe, de Kudjic, Serpentard, slow and the rain, c'est quoi, j'ai juste de calculer, tu vois, j'ai également, une coque d'iPhone 5, vu que mon iPhone 5, est totalement mort, elle ne me sert plus à rien, mais je la garde, en souvenir, parce que c'est mon premier iPhone, l'iPhone 5, 5S, on a un serpentard, avec toi, t'as l'écharpe Gryffondor, déjà, mais, non, mais moi, je cautionne toutes les maisons, sauf Cervel, donc, à part Luna dans Cervel, sinon, sinon, je ne cautionne pas, ah, merde, après, on a Assassin's Creed 1, le 1, l'original, un gameplay sympathique, une histoire cool, un Altair, avec beaucoup de sang-froid, qui n'hésite pas à tuer, un jeu très bien, que je ne peux que conseiller, si vous ne l'avez pas fait, achetez-le, directement, et faites-le, ensuite, alors, Assassin's Creed 2, je ne l'avais, mais que en dématérialisé, sur la Xbox 360, du coup, maintenant, j'ai, en disque, je n'ai que révélation, pour tout ce qui est des deux, donc, franchement, celui-là, il est super cool, franchement, je l'ai adoré, une mécanique de gameplay, un peu plus poussée, ça va vraiment plus loin, un n jour plus vieux, avec une barbe, extrêmement charismatique, franchement, après, après, je ne peux pas beaucoup parler, des Assassin's Creed, parce que, je n'ai pas joué, j'ai juste joué un peu au Unity, mais c'est tout, je ne suis pas, mais je ne remets pas en question, par contre, je sais que c'est le pire, je sais que c'est le pire, mais en fait, à la base, je voulais le faire, parce que je voulais m'intéresser à l'histoire, et tu sais, comme ça parlait de la prise de la Bastille, tout ça, je me disais, oui, non, il ne faut pas commencer par l'Unity, non, oui, je sais, je sais, franchement, bon, après, après, franchement, l'histoire aurait pu être pire, ça aurait pu être pire, il ne faut pas, il ne faut pas commencer par l'Unity, non, mais même, de toute façon, je n'arrive pas à Assassin's Creed, il y a trop de trucs, cat annexes et tout, comme je te dis, maintenant, j'ai du mal à rester longtemps sur un jeu, ouais, ouais, toi, tu préfères un jeu avec une bonne histoire, mais c'est vraiment pas trop long, quoi, ben, tu vois, genre, le Star Wars, là, qui est sorti, Fallen Order, pour moi, c'est un style Uncharted, donc, pour moi, ce serait parfait, non, je vois, tu as un truc que tu suis, un fil conducteur, une histoire et tout, moi, ça me suffit, tout en restant, tout en restant légèrement monde ouverte, en tout cas, pour Fallen Order, je ne sais pas pour Uncharted, parce que je n'ai pas trop fait, il y a un Charter perso, c'est plus à la Tomb Raider, ou c'est un peu plus, un peu plus, l'inaire, quoi, ouais, je préfère, enfin, je préfère quand c'est linéaire, mais pour moi, parce que je sais qu'au moins, je ne vais pas me perdre dans les travers, dans les quêtes annexes et tout, et passer des heures et des heures, parce que ça m'emmerde, en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, j'aime bien, perso, j'aime bien. Ah, je comprends. Moi aussi, je pourrais aimer, mais je n'y arrive plus maintenant. Avant, j'y arrivais, maintenant, je n'y arrive plus. Après, toujours en continuant, dans Assassin's Creed, le 3, qui est le troisième meilleur jeu, pour Assassin's Creed, pour moi. Le premier étant Black Flag, et le deuxième étant Origin, parce qu'Origin a vraiment une bonne histoire, et de bonne musique, franchement, il est génial. Le 3, franchement, l'histoire est cool. En plus, ça rejoint avec le 4, donc c'est parfait. L'histoire est cool. Il est graphiquement bon. C'est loin d'être les jeux maintenant, mais franchement, pour l'époque, il est beau. Le gameplay est cool. Les phases de grimpettes sont géniales, où tu grimpes dans les arbres et tout. Tu joues un indien. Un indien avec Tomowok, déjà, rien que ça. Et surtout, cet indien, c'est vraiment un indien, de base, et il devient un assassin, en mode vraiment assassin des states. D'accord. C'est franchement, c'est un des meilleurs assassinés. Il n'y a pas tellement de quêtes annexes. Il y en a pas mal, mais franchement, il y en a moins. Et je pense que tu pourrais peut-être commencer avec le 3, le 3, le 1 et le 2, parce que bon, ça suit quand même pas mal l'histoire. Quand même. Après, ça reste des jeux plutôt bien rythmés. Ouais, c'est quand même bien rythmés. C'est pas linéaire, mais c'est pas loin. J'en connais un qui doit attendre Valhalla, alors. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai été un peu déçue par Odyssey. Je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait à fond. J'ai été un peu déçue, mais c'est un bon jeu, mais pas forcément un bon jeu Assassin's Creed. D'accord. J'espère que Valhalla va rester dans l'histoire Assassin's Creed et ce ne sera pas juste un jeu sur les Vikings qui crament sur des maisons. On verra. Seule l'avenir nous le dira. On croise les doigts, surtout qu'en plus, ils ont changé le gameplay, donc peut-être qu'ils vont se remettre dans l'histoire d'Assassin's Creed et pas l'histoire d'un jeu totalement à part. Bon, après, elle est compatible avec le PlayStation VR justement en Gran Turismo. Ah oui. Ça, c'est... Alors, évidemment. De base, je ne suis pas très fan des jeux de voitures. C'est plus mon père. Mais franchement, j'adore faire des parties, des courses avec ma famille. Vraiment, ça amène toujours un petit truc sympa. Pendant le repas, comme ça, on fait des petites courses. Bah oui, communautaires, c'est marrant. Franchement, c'est super cool. Et puis, à la base, je faisais ça sur Forza Horizon, sur Xbox, du coup. Mais maintenant, je fais ça du coup avec Gran Turismo. En plus, c'est mieux fait. Il y a plus de circuits, plus de voitures. Et franchement, c'est... Ah oui, mais c'est convivial. Mais d'ailleurs, tu sais quoi ? Ça me fait penser. Hier, je suis tombé sur des vidéos d'un jeu que je ne connaissais pas du tout parce que moi, je n'ai pas de Xbox One. Mais je suis tombé sur un jeu exclusif à la Xbox One qui est Forza Horizon 4, le dernier Forza Horizon. Je ne parle pas des motifs, Motorsport, mais Forza Horizon. Et je suis tombé sur le cul des graphistes. Ah oui, c'est fou. Il s'améliore. Mais c'est dingue ! Je crois que c'est le plus beau jeu de voiture que je n'ai jamais vu. Vraiment. Franchement, il est assez beau, Forza Horizon 4. Cependant, je pense que le seul truc que j'allais reprocher, c'est... Parce que j'ai pu le tester à la Toulouse Game Show, toujours. J'ai pu le tester, mais le seul truc que j'allais reprocher, vraiment, c'est peut-être la façon de conduire. Ah, ça, je ne sais pas. J'ai juste vu des vidéos pour le coup. Je ne sais pas si c'était le réglage qui a été mal fait quand je l'ai testé, mais la façon de conduire, vraiment, elle était particulière. D'accord. C'était limite, si j'avais l'impression, comme conduire dans un jeu Lego. Tu tournes à... Tu mets joystick à droite, tu as l'impression que ça va plus vers la gauche que vers la droite. Ah oui, mais donc, c'était peut-être trop arcade alors. Ce n'était peut-être pas assez simulation. Parce que je sais que Gran Turismo, c'est très simulation et Forza, c'est peut-être plus arcade. Mais... Forza, c'est... Forza, c'est plus arcade, ouais. Ouais, mais après, moi, je suis... Ça ne me dérange pas trop encore les jeux plutôt arcade comme ça parce que, par exemple, c'est comme De Crew 2. C'est pareil. Moi, j'ai pris mon pied à y jouer parce que j'ai trouvé que c'était sympa. Il est incroyable. Ouais, mais graphiquement, ce n'est pas le mieux. Mais par contre, je trouve que, ouais, Forza, quand j'ai vu des vidéos, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous tapez Forza 4, gameplay, etc. Il y a un gars, il joue en 60 fps et tout. Il joue avec un volant. On voit, il met une petite fenêtre où il est en train de jouer avec pédale, volant, embrayage et tout. Enfin, absolument tout. Boîte de vitesse, etc. Et il y a déjà une qualité visuelle qui est énorme pour sa vidéo. Mais en plus, les décors, ça se passe en Grande-Bretagne. Tu as des grandes plaines et puis, dès le moment où tu arrives dans des villages, ça fait penser à des petits villages de montagne en France et tout, avec les bâtiments, avec les... Tout qui est typique et puis, c'est super bien fait. Il y a moins de petits détails et tout. C'est... Mais là, je suis tombé des nuls. Et quand je me dis que là, on est à la fin de la génération, qu'on va atteindre une nouvelle génération et qu'on va avoir des jeux qui seront encore plus beaux et tout... Moi, franchement, je ne vois pas comment ils peuvent aller plus loin à part faire des jeux avec des vrais acteurs. Des jeux avec des vrais acteurs. Allez-y. J'ai envie de te dire, en fait, c'est vrai que niveau graphique, c'est difficile d'aller plus loin. On peut toujours aller plus loin parce qu'on se dit toujours comment on peut aller plus loin. Tu sais, même à l'époque, je vais te dire, étant un vieux de la vieille, même à l'époque de la Megadrive ou de la PlayStation, des moments, quand on voyait sur PlayStation un T-Rex ou une Raymanta modélisée parce que c'était des démos graphiques, des démos techniques et tu disais « Oh, jamais on ne pourra faire mieux » ou même quand tu voyais un Tomb Raider de l'époque, tu disais « Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux ». Donc, tu vois aujourd'hui. Après, je suis d'accord, il y a une grande différence et puis aujourd'hui, on se rapproche vraiment de la réalité donc comment tu peux faire mieux de la réalité ? On est d'accord. Mais je pense que là où tu peux faire mieux maintenant, c'est ce qu'ils sont en train d'améliorer, c'est-à-dire les temps de chargement, le clipping, c'est-à-dire voir les trucs apparaître, le contenu parce que certes, tu peux faire beau mais tu peux faire le truc le plus beau du monde aujourd'hui si tu es réduit à un truc de 4 mètres carrés. Mais le truc maintenant, c'est de pouvoir faire un truc beau, complet et tout sur un truc qui est étendu au maximum. Quand tu vois le Flight Simulator qui vont sortir, il sera pratiquement grand comme la planète. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et c'est fou de se dire que quand même le deuxième jeu le plus vendu au monde est Minecraft. Un jeu avec des cubes. Oui, mais ça, c'est à cause ou grâce à son principe en fait. Ça va au-delà du... On n'est pas dans le graphisme, tu vois, c'est comme la Nintendo Switch. Elle se vend extrêmement bien mais c'est parce que ce n'est pas grâce à sa technologie. C'est la nouvelle génération. C'est même au-delà de la génération de la PS4 et de la Xbox One. Mais elle a deux générations de retard en termes de graphisme. Mais on s'en fout parce que ce qu'on veut c'est que les jeux Nintendo ils ont un gameplay qui est incroyable. Ils ont un contenu qui est fou. En plus, la Nintendo Switch en elle-même, elle est quand même assez petite. Du coup, tu peux la voir partout. Tu peux la transférer sur un gros écran. Du coup, ça, c'est vraiment pratique et je pense que ça a aidé à s'aventir. Carrément. Moi, si j'achète la Nintendo Switch, c'est vraiment juste pour être dans l'avion comme dans la pub et jouer à Pulse of the Wild. Tu sais quoi ? Quand je suis venu au Canada, j'avais ma Switch et je l'ai mise comme ça dans l'avion et je jouais. Ce qui est bien, c'est que tu as une tablette et derrière, tu as une petite cale dans la Switch. Donc, tu décoches la cale, tu poses ta Switch, tu prends tes Joy-Con. Tu l'as la Switch ? Non, malheureusement, je ne l'ai pas mais j'ai un ami qui l'a. En fait, ce qui est énorme, c'est ce que j'ai découvert en achetant la Switch. Pourtant, j'étais frileux au sujet de la Switch avant qu'elle sorte mais après, je l'ai acheté et en fait, tu enlèves les Joy-Con comme ça et en fait, tu peux te poser dans ton siège comme ça et tu sais, normalement, avec une manette, tu es obligé de la tenir comme ça. Là, les Joy-Con, c'est con mais moi, je me mets comme ça et tout puis je suis là, je suis en train de jouer avec mon Joy-Con dans les mains et tout. Tu peux les mettre sur une manette. Tu peux ? Mais en fait, cette liberté de mouvement, moi, des moments encore, je joue à Rocket League ou je ne sais pas quoi, je suis sur mon lit comme ça, je suis avec la truc comme ça et puis j'ai les bras croisés et je suis en train de jouer. Ça t'offre une liberté de gameplay mais qui est... C'est... Comme tu dis, c'est vraiment... Tu peux la trimballer de partout et tout et ça t'offre plein de choses et même aussi le fait que les graphismes ne soient peut-être pas forcément énormes. Il y a un truc qui est bien, c'est que pour charger un jeu, pour démarrer un jeu et tout, pour te balader, ce n'est pas très long. Tout est très rapide et c'est ça qui manque aux consoles actuelles et qui va être réglé dans la prochaine génération et j'ai hâte. Après, c'est bizarre mais je pense que les gens, ils ont envie... Ça fait quelque chose. Moi, en tout cas, ça me fait quelque chose d'avoir par exemple sur le 5S, c'est un tout petit écran et je pouvais regarder un film dessus grâce à l'Effrice. Et moi, je trouve ça assez fou. C'est un tout petit écran et on peut regarder plein de trucs avec et vraiment, ça me fait quelque chose. Et je pense que dans la tête des gens, c'est un peu comme ça. Avant, on voulait faire le plus gros possible. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a envie de retourner un peu sur le plus petit. Sauf pour les téléphones où en l'occurrence, on a envie de faire toujours plus grand. Les téléphones, ils ont fait ça. les téléphones pour te dire toi, t'as peut-être pas connu avant mais avant, c'était des gros machins et après, on voulait faire le plus petit, le plus petit, le plus petit, le plus petit et puis maintenant, en fait, on veut... Ouais. Ouais, on dit quoi. Après, c'est normal. Je pense que les gens ont envie d'avoir une télé dans leur poche et en même temps, ils se disent que ce n'est pas tellement pratique alors ils ont envie d'un petit truc et ils se disent ouais, c'est fou, j'ai un petit écran et je peux regarder la caselle des papels au pif. C'est ça. Mais d'où je trouve pour moi, personnellement, la super idée des téléphones Samsung qui sont en train d'arriver mais qui va se démocratiser un peu de partout avec Huawei, je crois et tout. Qui sont pliants. Exactement. Parce qu'en plus, tu ne vois vraiment pas la rigueur. C'est super bien fait. En gros, c'est un truc, je trouve que c'est tellement le compromis idéal, tu peux le fermer. Du coup, ton écran est protégé, tu peux le mettre dans la poche. Là, aujourd'hui, je ne peux pas avoir mon portable sans avoir une coque parce que je me dis que si j'enlève la coque et que je le mets quelque part, ça va se rayer avec des clés qui seraient dans la poche ou même rien. Ça peut se rayer à n'importe quel moment. Alors que là, tu claves, tu le mets dans un truc et tout, tu niquel et tu le rouvres quand tu veux. Ça fait penser au téléphone à clapet avant. Sauf que là, quand tu l'ouvres, ça fait une tablette. Ouais, carrément. Et là, j'avoue que pour le coup, c'est un magnifique compromis. Ouais, franchement, c'est un magnifique compromis et c'est une grosse évolution, je trouve, dans l'industrie du téléphone et puis bientôt, on va peut-être même pouvoir en faire des montres à force, les téléphones. Mais oui, mais quand même, c'est comme tu sais, les écrans. Mais oui, tu sais, c'est comme les écrans qui sont fins vraiment et que tu peux rouler comme ça. moi, ça me fait penser, ils avaient créé une télé qui partait dans un espèce de rectangle comme ça et puis en fait, tu appuyais sur un bouton et ça déroulait comme si tu déroulais un papier essuie-tout ou je sais, c'est classe. L'écran était enroulé quoi et c'est... Maintenant, tu peux faire des trucs vraiment de... C'est presque comme un écran comme un écran de cinéma qu'on déroule sauf que là, tu n'as même pas besoin du projecteur. Exact. C'est directement la télé. Ah ouais, c'est... Tu cherches sur internet, tu mets écran de télé pliable, tu vois, tu verras. Ouais, je vais trouver assez facilement à mon avis. Bon, on s'égare un peu n'importe où mais c'est intéressant. Ouais, mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant, donc ça va. Je te jure, on va avoir une vidéo de collection de trois heures, je crois. Tu vas pulveriser tous les records. Mais tu sais que pour la petite histoire, ça a toujours été comme ça. C'est ce que j'ai toujours adoré avec les vidéos collections, c'est que, ben, ça... Bon, je ferai quelques petits coupures au montage, etc. Mais je n'aurai pas tant à couper non plus parce que je trouve que tout est intéressant. Mais à chaque fois, des moments, les gens ont vu deux, trois heures sur ma chaîne des vidéos collections. Mais parfois, on s'est allé vachement plus. Je pense notamment la vidéo avec Maul, la numéro 4, je crois, où on était resté après à parler mais encore des heures comme ça. C'est ça que je trouve bien, c'est que, tu vois, moi, je vous connais à travers vos pseudos, vos images, vos messages, vos commentaires et tout ça. Et le fait de découvrir votre collection, ça me fait aussi vous découvrir vous. Et tu vois, toi, Liam, tu me suis, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais tu vois, tu me suis, mais tu vois, tu es quelqu'un qui me suit régulièrement tout ça et je te remercie parce que bon, je n'impose rien pour me suivre, je ne demande rien, chacun me regarde comme il veut et fait ce qu'il veut. Mais tu vois, ça me fait plaisir de voir la personne qui est derrière ce pseudo et de pouvoir échanger avec toi, de te voir, etc. Et ça rajoute tout de suite quelque chose de plus, tu vois, une proximité. Et c'est ça qu'après, j'ai découvert comme proximité justement avec toutes les personnes avec qui j'ai fait des vidéos collections ou d'autres types de vidéos et c'est ça, je trouve que ça casse un petit peu, tu vois, une barrière qu'on peut avoir avec juste voir un pseudo, etc. Et je trouve ça génial. Alors, cette barrière-là, je la brise déjà un petit peu avec les débats réguliers que je fais mais là, tu vois, je veux dire, la vidéo collection, on rentre vraiment dans ton univers, on te voit, on voit ce qui t'intéresse, ce qui te passionne et puis je veux dire, là, tu en parles vraiment avec passion, on sent que tu aimes ça et puis tu es quelqu'un qui est intéressé par beaucoup de choses, et c'est ça que je trouve vraiment cool. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté mais en tout cas, moi, tu vois, j'apprécie vraiment cette vidéo-là qu'on fait ensemble, qu'on partage parce que ça va au-delà pour moi du simple vidéo. Je veux dire, on pourrait faire ça sans même que j'enregistre et ça me ferait autant plaisir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, pour moi, j'ai même pas l'impression d'enregistrer, tu vois, on est là, on parle ensemble de choses qui nous passionnent et ça me va, moi. Moi aussi, je trouve ça cool parce que c'est différent techniquement, on va dire que tu es entre guillemets le troisième youtubeur que je rencontre entre guillemets dans la vraie vie. J'ai rencontré Bob Lennon et Benzai à la Tooth Game Show et avec Bob Lennon, on a parlé mais genre, il faisait son délire, il faisait son délire avec les communistes et tout, il partait dans ses délires et moi, j'observais et parfois, je discutais un peu mais franchement, ça n'allait pas plus loin. je parle vraiment avec toi les débats par exemple pendant des heures et là, par exemple, ça fait presque deux heures. Non, ça fait deux heures quarante. Ah, ok, presque trois heures. Oui, d'ailleurs, en fait, habituellement pour la petite histoire à midi parce que pour moi, c'est midi trente, j'appelle mes parents mais là, ne t'inquiète pas, ils attendront mais tu vois, on parle tellement mais oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, vraiment, je trouve ça cool et je trouve ça mieux en fait de faire ça comme ça que presque de te rencontrer dans la vraie vie, de te toucher parce que même là, on peut se parler à travers le confinement qui est une période dure pour tout le monde. exactement. On peut se parler et on parle pendant des heures, ça nous tue du temps en plus, c'est parfait et c'est mieux que de rencontrer son idole youtubeur dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, t'en as qui sont un peu blasés, qui sont là, tu veux quoi, autographe, oui d'accord, autographe. Même là, c'est cool mais c'est mieux de vraiment avoir une discussion avec la personne en question et là, c'est pour ça que j'aime bien aller sur tes lives, j'aime bien participer dans l'espace commentaire et j'adore faire certaines vidéos avec toi. Actuellement, je prends un très bon, je passe un très bon moment, je prends du plaisir. Tu sais que le plaisir est complètement partagé et tu as totalement raison et ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que bon après, tu vois, comme tu dis, les gens sont peut-être un peu blasés des moments quand tu les vois, ils demandent juste un autographe. Après, il faut aussi voir que ces personnes-là aussi ont énormément de personnes. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir grand monde et du coup, de pouvoir profiter de ce peu de monde pour être au plus proche possible de ces personnes-là. Mais moi, après, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit que même si moi, en fait, ma chaîne devait prendre une ampleur un peu comme ceux que tu as cités, que ce soit Benzaï ou autre, je me verrais mal aller dans des conventions et être là à signer et tout. Je ne sais pas, même la barrière, tu vois, limite, je me baladerais avec les autres, c'est comme n'importe qui, je ne sais pas, je ne me mettrais pas derrière une table à aller, vas-y, mettez-vous à l'éculele. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que ça crée une barrière et ça crée, ça sacralise une personne qui, en fait, est comme tout le monde. Et en fait, moi, à la limite, je dirais, écoutez, non, moi, je ne vous fais pas d'autographe ou quoi que ce soit. Je ne veux dire, si vous voulez être avec moi, je ne sais pas, je suis dans la foule avec vous, vous restez avec moi si vous voulez. En plus, c'est pour ça que les débats sont cools. Parce qu'au moins, il y a tout le monde qui peut être présent et on peut parler dans un ordre précis ou pas précis du tout. Et les gens évitent de se couper la parole, ils sont gentils, respectueux. Et quand il y a un problème, excuse-moi, vas-y, reprends. Exactement, tu as raison. Et c'est ça, tu as raison aussi de le souligner, c'est que les personnes aussi qui interviennent dans ma communauté, enfin, dans les personnes qui me suivent, à chaque fois, je dis vraiment, voilà, on essaye de rester le plus respectueux possible, mais j'ai même limite pas besoin de le dire, pas besoin de remettre de l'ordre ou quoi que ce soit parce que toutes les personnes sont bienveillantes, se respectent entre elles et ce qui rend du coup les échanges super agréables. Et voilà, comme tu dis, ben là, oui, on passe à un super moment parce que c'est normal, quoi. on parle simplement des choses qui nous passionnent dans la vie de tous les jours et tu vois, qu'il y ait même un grand âge de différence, tu vois, tu as 13, j'ai 28 ans, il n'y a pas d'âge, en fait, pour parler de ce qu'on aime et tu vois, encore une fois, je le répète, dès le moment où on parle de choses qui nous passionnent, ben ça transparaît, ça transcende une personne, ça te transcende, ça me transcende aussi parce que ça me touche aussi ce que tu aimes parce que c'est aussi mon univers et voilà, ça rend les choses vraiment top. donc c'est un plaisir de partager et content que tu me partages aussi. Bon, on peut, je crois qu'on peut enchaîner, mais... Ouais. Après, je ne sais pas s'il reste grand-chose, ouais. Ah ben là, il ne reste plus grand-chose, il reste un jeu et les deux consoles qui sont là-bas. et ben allons-y, finissons en beauté alors. Alors, donc, le jeu c'est Styx, Shard of Darkness, s'il y en a qui connaissent. C'est un jeu d'infiltration où on joue un gobelin, un gobelin assassin en fait. Et d'ailleurs, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup parce que tu grimes partout, tu te caches, tu te faufiles et puis d'un coup, hop là, t'assassines discrètement. Ah oui, c'est l'un. Là, pareil, c'est un jeu linéaire, donc c'est le genre de jeu qui pourrait être plein, il n'y a pas de quête annexe en mode, retrouvez 5 rugby pour nous donner 3 d'or et une épée. Non, non, là, c'est vraiment, tu débloques les trucs au fil de l'histoire. Il n'est qu'en anglais, mais tu peux avoir les sous-titres, donc c'est bien. Après, le menu en lui-même peut être en français. Autre truc rigolo avec ça, c'est quand tu meurs. La spécificité de ce jeu, c'est quand tu meurs, le personnage à la fin, il sent une sorte de punchline. Genre, soit il fait un « je reviendrai », il tombe dans le champ et il te lâche un petit fudge, soit il te lâche un « s'il te plaît, achète une pizza peperoni, je pense que ça va être long là. » C'est drôle. C'est drôle. Ça revient souvent si tu meurs beaucoup, mais franchement, c'est toujours drôle de l'entendre. Oui, j'imagine. Après, il faut vraiment le mettre en facile ou en normal. Si tu es plutôt bon dans les jeux vidéo, normal, si tu es comme moi, tu le mets plus en facile parce que ce jeu est dur. et puis parfois, si tu veux profiter de ton expérience, parfois, ils ne vont même pas trop mettre en déficit, sinon si c'est pour toujours refaire les choses et tout, c'est chiant. Surtout qu'en plus, au bout d'un moment, tu as un ras-le-bol, tu te dis, « c'est bon, j'en ai marre, vas-y. » Metal Gear Solid, j'en ai testé le vieux sur la PlayStation, qui est super connu. Je l'ai testé, il est super cool. Après, j'ai testé les autres et les autres, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché, alors que d'habitude, j'aime bien, même les jeux de tir, ça ne me gêne pas. J'adore, par exemple, Titanfall, je trouve le concept super sympa. Pareil, tu fais des courses sur les morts, c'est super stylé. Et pourtant, Metal Gear Solid, je n'ai pas accroché. J'ai trouvé l'histoire intéressante. Après, c'est particulier, c'est Hideo Kojima aussi qui est aux manettes, donc c'est un univers particulier. Pour moi, Hideo Kojima, c'est limite le Tim Burton du cinéma. C'est un monde à part. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, tu n'es pas obligé de tout accrocher. Oui, mais... Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter sur le jeu. Je pense que tu as dit quelque chose. Alors, Styx, à part le fait que le jeu sur Gollum, à mon avis, va beaucoup ressembler à ça. Oui. Non, pas grand-chose. À mon avis, il va y avoir beaucoup de trucs dans le style. Pas forcément les punchlines du héros quand il meurt, mais plus peut-être le héros, en l'occurrence Gollum, si on peut appeler ça un héros, qui est là. Oui, mon précieux. Oui, c'est ça. Mais tais-toi ! Là, on est repéré par les cartes. C'est un peu d'ambi de Joufflou. Oui, voilà. Tu fais super bien. Je sais. C'est moi qui l'ai doublé. Non, mais franchement, c'est un super jeu. Pareil, je ne peux plus le conseiller. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter par rapport à ce jeu. OK. Bien. Bon, je propose qu'on finisse en beauté avec les deux mini consoles. Allez, fais-moi rêver. Ils sont clairement chuprasses, mais bon. C'est les mini, non ? C'est des versions mini ? Oui, c'est des mini consoles, mais je vais expliquer un peu. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais commencer avec la NES, la mini NES plutôt. Alors ça, bizarrement, je l'ai trouvé sur Vinted. En fait, c'était une personne qui la bandait pour 15 euros. Et il y a 500 jeux dessus, répertoillés dessus. Alors, attends, il faut que je délire les nœuds des NES et tout. Alors, déjà, ça, ça fait plaisir. Ah ouais. Mais c'est les consoles mini qui sont sortis récemment, non ? Ouais, c'est ça. Là, pareil, donc la NES. Alors, malheureusement, ça ne s'ouvre pas, mais on allume avec ça, là, on éjecte et tout. Oui, oui, oui. C'est, franchement, c'est super cool. Il y a les manettes et tout. Les manettes. Ah, merde. Il y a un petit problème avec le chargeur. Ah non, c'est bon. Donc, les manettes, vraiment, j'adore. Je trouve que ces manettes sont vraiment satisfaisantes même au toucher. Franchement, c'est super cool. Mais attends, attends. On peut s'arrêter deux secondes, là ? Ouais ? Il y a un truc que je me demande. C'est que toi, tu es jeune. Du coup, tu n'as pas connu ces consoles. Alors, du coup, ça n'a pas vraiment de... Enfin, ce n'est pas la même saveur, je vais dire que moi qui les ai découvert quand je les ai... Par exemple, la Mega... Alors, je n'ai pas trop... Celle-ci, parce que je n'étais pas trop Nintendo avant. Tu sais, moi, fan de Sonic, Nintendo, comment te dire ? C'était pas... Voilà. Je n'étais pas Nintendo. La première console Nintendo que j'ai vraiment achetée, ça a été la GameCube, tu vois ? Parce qu'il y avait des Sonic après qui étaient sortis dessus et ces gars, ils étaient un peu morts. depuis, j'ai fait la paix avec Mario, j'ai acheté les Mario Galaxy, donc voilà. Mais, il y a quand même quelque chose et tu te dis « Ah, c'est satisfaisant et tout ». Mais, tu ne les as pas connus à l'époque. Du coup, je suis intrigué de savoir ce que... Enfin, quel est ton ressenti vis-à-vis de ces consoles que tu n'as pas connus à l'époque et que tu as découvert maintenant et qu'est-ce que tu en penses ? C'est super intriguant. je pense que c'est mon père qui m'a bassiné avec ça tout le temps. Il était là « Ah, mais vous les jeunes, vous n'aurez jamais de plaisir de jouer à un bon vieux Mario sur la messe » ou tout ça. Et puis surtout, JDG parce que quand je voyais les vidéos de JDG, je trouvais ça cool. Vraiment, ces manettes là, c'est vieux, c'est simpliste, c'est cool quoi. Bon, sauf que lui, ça part souvent... ça finit souvent mal avec les jeux vidéo. Mais c'est vrai que vous avez la chance de pouvoir être éduqué avec les vidéos de passionnés de trentenaires sur YouTube comme le JDG et tout ça qui vont montrer comment c'est-à-dire et qui du coup vous vendent pas du rêve mais qui vous font vous rendre compte de la valeur de ces choses-là, de comment elles étaient à l'époque. Alors que on te l'aurait acheté sans que tu la connaisses avant, je ne pense pas que tu aurais eu la même sensation. Franchement, je me dirais que là, pour la NES, avec tous 500 jeux dessus enregistrés genre Tortue Ninja, Aladdin et tout ça, je peux vraiment me faire souffrir. Vraiment, on me l'aurait acheté sans que mon père me fasse connaître me fasse connaître tout ça, qui me bassine sans que je connaisse JDG. J'aurais vu ça et j'aurais fait mais sinon, je peux jouer à la PS ? Bah oui, c'est ça. Mais c'est bien, mais ça veut dire que tu arrives quand même à trouver un intérêt et puis en plus, je trouverais vraiment que c'est, il y a un côté, sans que j'ai vécu ça, il y a un côté nostalgique en moi. Sans que je l'ai vécu, il y a un côté nostalgique. Mais peut-être à portée de ton père et du JDG. Ouais, ouais, je suis sûr, je suis pratiquement sûr que c'est ça. Ouais, ouais, après, du coup, il y a la Super Nintendo qui est super comme son nom l'indique. alors là, là, c'est un autre, donc là, c'est pour Power. Ouais, mais ça, je me souviens. C'est vrai, j'ai eu la vraie. Le Power, le Eject, le Reset et tout. Là, il y a du coup les trucs pour mettre les manettes et les manettes, pareil, c'est satisfaisant d'avoir ces manettes entre les mains, en fait. T'imagines ces manettes-là. Et en fait, quand je joue, il y a des jeux pareil dessus qui sont assez intéressants. Bon, là-dessus, il y a 12 jeux. Donc, c'est quand même moins, mais franchement, je trouve ça cool. Et puis, j'avais quand même le choix entre ça et la première PlayStation. Pas vraie première PlayStation en version un peu plus mini, pareil. Oui, la PlayStation mini, avec les trucs directement enregistrés dessus. Et je ne sais pas, la PlayStation, ça me donnait envie, mais quand même, j'avais l'habitude des manettes PlayStation, bien qu'elles soient différentes. Alors que ça, ces manettes-là, je n'avais jamais touché ces manettes. D'accord, donc tu recherchais vraiment l'originalité et vraiment l'ancien, un truc inconnu. Franchement, quand j'y joue, c'est les graphismes originaux. Vraiment, il n'y a pas de retouches sur les graphismes. C'est limite moche pour aujourd'hui, mais à l'époque, je me doute bien que c'était révolutionnaire. Et moi, quand je vois ça, je suis limite émerveillée. C'est trop drôle d'entendre parler de ça. C'est trop bien, mais c'est trop bien. Forcément, quand je retourne sur un jeu d'aujourd'hui, genre Assassin's Creed, un Call of, ou un truc d'un genre, je me dis, c'est quand même mieux fait aujourd'hui, les graphismes, la façon de jouer. Et pourtant, chaque fois que je rejoue à ces mini consoles qui peuvent être amenées partout, tu peux les brancher sur PC et tout. Franchement, je me dis, c'est génial, c'est cool. Je trouve ça vachement chouette. C'est fou, je trouve que tu arrives à ressentir ça. En plus, 30 euros, franchement, ce n'est pas cher. Et l'autre, 500 jeux, 15 euros, franchement, j'ai fait une affaire. Et du coup, sur la Super Nintendo, il y a quoi comme jeu ? Pas tous, mais... Alors, sur la Super Nintendo, si je me souviens bien, il y a... Il y a Mario Kart, il y a Donkey Kong. Ouais. Il y a... Non, il y a Mario Kart. Si, il y a Donkey Kong, en plus. Il y a... Demons, je ne sais plus quoi, un jeu super dur où tu joues un gars en armure. Un coup, tu perds ton armure. Un deuxième coup, tu meurs. Un jeu vraiment chaud. Oui, Ghost and Goblin ! Ghost and Goblin, voilà. C'est ça. Mais oui, il y a celui-là. Ah, putain, mais ce jeu... Il y a d'autres Mario Kart, jeux dont je ne me souviens plus le nom. Il y a les Final Fantasy, il y a les Space Fox, il y a... Ah oui. Et je ne me souviens plus des autres, mais c'est tout. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Sur la NES, sur la NES qu'il y a là, il y a vraiment plein de jeux. Là, il y en a 500, tu les retrouves tous. Il y a Ninja Gaiden et tout. Il y a le vieux Batman. Un vieux Batman, un Batman sur... Le Batman sur NES que j'avais sur émulateur, sur mon téléphone, mon vieux Samsung. Et le matin, en sixième, avant de... Quand j'étais dans le but, je me faisais un vieux Batman sur NES avec mon téléphone. Ah ouais. Bon, maintenant, je le fais sur un véritable écran. Et puis, franchement, ces jeux, ils me rendent nostalgique, nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve ça fou. Tu vois, quand je t'entends parler de ça, tu dis les manettes, quand je joue aux jeux et tout, je trouve ça fou, en fait, de t'entendre dire ça alors que c'est une époque que tu n'as pas connue. C'est dingue. Ouais. J'avais la Nintendo 64 qui appartenait à ma mère, puis à ma soeur, puis à ma tante, qui est revenue à ma soeur, d'ailleurs. Et la Nintendo 64, pareil, j'avais le Mario dessus. J'avais Pokémon Stadium, si je me souviens bien. Auquel j'ai pas mal joué aussi. De base, je n'aime pas trop les jeux Pokémon, mais celui-là, il m'a bien marqué quand même. Et c'est une attaque super efficace. Il y avait le Donkey Kong. et j'avais aussi... Comment il s'appelle ? Banjo-Ekazooie ? Ah ! Oui ! Banjo-Ekazooie ! Je suis trop fort. Que j'ai retrouvé sur Xbox aussi. Ah, les musiques de Banjo-Ekazooie. Franchement, j'aime beaucoup le rétro gaming. J'adore le gaming de maintenant, mais le rétro gaming, ça me rend vraiment... Ça me donne une forme de nostalgie. C'est fou. Mais c'est bien et c'est une preuve de maturité aussi. de vouloir s'intéresser à des choses qui étaient avant et tout ça. Chapeau. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ouais, c'est bon. Je ne m'attendais pas autant. Quand tu m'as dit j'ai quelques livres, quelques jeux, quelques DVD, je lui disais en moins d'une heure. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on va traverser plusieurs sages et tout, mais on aurait pu faire trois vidéos limite. C'est un truc des fous. Et encore, je n'ai pas beaucoup fouillé dans les vieilles figurines parce que j'avais beaucoup de figurines Batman et Marvel, surtout Spiderman. Et je n'ai pas beaucoup fouillé dans mon bac à l'ego parce que c'est un bordel sans nom et je n'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Très honnêtement. Ouais, mais tu as bien fait. Et honnêtement, on a assez de trucs je pense là. Ah ouais, mais alors là, je vais dire, c'est bon, tu as au moins égalé ou dépassé large le temps des vidéos collections mais la plupart des vidéos collections sont longues en général donc tu t'inscris très bien. Tu t'inscris très bien dedans. Ah oui, mais c'est une bonne chose parce que mon but aussi, ce n'est pas forcément juste de découvrir les pièces de collection. Comme je t'ai dit, tu sais qu'on a échangé par message avant et je te disais, moi, je ne veux pas simplement que tu aies juste des trucs comme ça. Pour moi, c'est important que ça ait une signification pour toi. que tu aies des anecdotes ou de la nostalgie à en parler, que tu aies des souvenirs. Tu vois, pour moi, c'est ça qui est important au-delà du fait de me montrer juste des trucs parce que limite, ce n'est pas que je m'en fous mais ce n'est pas le plus important pour moi et en fait, là, c'est bon, tu es totalement dans le thème il n'y a pas de problème. C'est ce que j'aime et là, tu m'as apporté tout ce que j'aime donc c'est nickel. Heureusement que j'ai regardé les vidéos collections. Bon, je ne les ai pas toutes regardées, j'en ai regardé deux, une de 25 minutes, je ne me souviens plus avec qui c'est et j'ai regardé celle que tu m'as envoyée de molle justement et du coup, j'ai de suite compris ce que c'était en gros le truc et j'ai de suite compris le principe. Je me suis dit c'est bon, ça va être cool. Ah, c'est génial, c'est super, tant mieux. Mais tu sais qu'il y a pas mal de monde en fait qui me demandaient quand est-ce que ça revenait. Alors après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait plutôt fait le tour et puis après, moi c'est comme tout, je veux dire, c'est des concepts comme les vidéos, alors je ne sais pas, tu n'as certainement pas connu parce que comme si tu me connais depuis pas trop longtemps, les vidéos Vos Théories, tout ça que les gens me demandaient énormément. Mais je les regarde, j'essaie de les regarder un peu pour voir les concepts si jamais tu ressors essayer de voir si je peux éventuellement participer par exemple pour... Oui, mais pourquoi pas ? Après, c'est vrai que les vidéos Vos Théories, c'était tout de suite après en fait mon coup de gueule, les gens avaient envoyé plein de théories sur ce qui aurait pu se passer après dans le 7, le 8, etc. Et du coup, en fait, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient vraiment des superbes idées et du coup, ils m'envoyaient des commentaires super bien écrits et tout ça et puis je me disais mais il faut que je les lise, il faut que je dise ce que j'en pense, etc. Et bon, je suis arrivé, j'ai fait en tout, je crois qu'il y en a une quinzaine comme ça et puis au bout d'un moment, ça tournait un peu en rond ou alors les gens n'avaient pas forcément des grosses idées ou alors des moments, ils avaient juste un soupçon d'idée, ils lâchaient un commentaire et puis des fois, ce n'était pas forcément bien écrit ou ils ne prenaient pas le temps et du coup, ce n'était pas forcément intéressant et je n'avais plus en fait ces vidéos, ces idées théories qui étaient vraiment très poussées, très bien écrites et au bout d'un moment, je ne voulais pas juste faire des vidéos théories juste pour en faire, juste parce que ça marchait parce que clairement, c'est le concept de vidéos qui marchait le plus. Tu regardes toutes les vidéos théories, elles ont au moins pratiquement toutes dépassées les 5000 vues, il y en a qui sont à plus de 10 000 etc. et je serais quelqu'un qui rechercherait absolument les vues, les commentaires et tout ça, j'aurais continué mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je ne voyais plus l'intérêt de le faire donc j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus et avec les vidéos collection, au bout d'un moment, je trouvais aussi que je tournais peut-être un petit peu en rond et puis je n'avais plus forcément envie d'en faire à ce moment-là et quand je n'ai plus envie, quand je ne prends plus de plaisir, je me dis que ça ne sert à rien de continuer. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, j'avais arrêté mais là, je trouve que maintenant que toute la trilogie est sortie, parce que n'empêche, j'avais débuté ça au début de la trilogie mais maintenant qu'elle est sortie, je me dis que les gens ont peut-être un peu plus de pièces de collection et là, tu vois, j'ai vraiment envie et puis là, tu m'en donnes encore plus l'envie justement d'en faire d'autres et c'est vrai qu'il y a des personnes encore qui attendent et notamment, c'était Wellstone qui t'avait dit sur le chat pendant le débat de Sénat des Danois, elle a dit « Oh mais, je veux voir la collection de Lya mais elle a bien fait de le pousser et de mettre son message parce que du coup, tu vois, ça nous a pondu une vidéo de collection de trois heures. Alors, elle ne fera pas trois heures dans la vraie vie parce que j'aurais fait quelques petites mais elle dépassera les deux heures et demie à mon avis. Je pense que... Au moins, au moins, ce n'est pas un truc de dix minutes où je montre trois films et un jeu. Non, mais c'était ça que j'avais peur au début quand tu me disais « Ah, je n'ai pas trop montré » c'est pour ça que je me suis dit « Écoute, si tu n'as rien à montrer, on ne va pas faire une vidéo juste pour en faire une. » Tu vois ? Mais là, tu as dépassé les attentes. Tu dépasses l'entendement. Et encore, je pense que j'ai encore des trucs mais vraiment, ça doit être bien planqué dans mon bac à l'égout, je dois avoir encore plein de trucs. Dans mon étagère à l'église, je dois avoir par exemple une collection de Fae Tale qui a été un peu morflée avec les déménagements et des personnes qui disent « Ah, je peux te l'emprunter. » Celui-là, je ne l'ai pas et ils ne reviennent jamais. Bien évidemment. Mais j'en ai encore d'autres. Oui, j'imagine. Mais tu sais quoi ? Je te propose dans trois ans, on se refait une vidéo votre collection et elle aura certainement grandi. il y a d'autres choses et puis on se refait ça. Ok. S'il y a des trucs qui ont évolué, ok, moi je suis chaud. Deal. Alors, 11 mai, non c'est 12, on est combien ? On est le 12 ? On est le... Allez, 12 mai 2023, ça te dit ? Allez, on remet ça à 12 mai 2023. Allez. Allez, c'est parti. Bon, si on a fait le tour, nickel. Écoute, je crois que on a bien assez échangé sur l'utilité de cette vidéo, sur l'intérêt et sur le plaisir qu'on a pour en refaire le tour complet. Il est clair que la vidéo, voilà, 3 heures pile, ça y est, on les a atteintes, nous de notre côté. Bah écoute, tu vois, comme je t'ai dit, je ne m'attendais pas à ce que tu montres absolument tout ça et qu'on y passe et qu'on y passe autant de temps mais ça a été vraiment un grand plaisir. Tu connais Benzai donc tu connais certainement la phrase ça dépasse l'entendement. Mais ça dépasse l'entendement. Mais ça dépasse l'entendement. Je me remate des best-of ou des moments où ils recevaient des dons et à chaque fois qu'ils recevaient des dons ça disait ça dépasse l'entendement. Puis des fois c'était lié avec ce qui se passait donc c'était génial. Non mais bon, bref. En tout cas, oui, ça m'a surpris mais vraiment un grand plaisir et puis ça me rappelle aussi les vidéos collections que je faisais avant et puis même que je me souviens si tu regardes la troisième je crois je ne sais pas c'était avec quelqu'un de ton âge qui aujourd'hui il est presque peut-être pas pas encore majeur mais peut-être presque qui a grandi il a pris une taille de fou il a mué et tout je ne le reconnais pratiquement plus mais il ne passe plus vraiment sur ma chaîne maintenant mais je suis sûr que si je le recontacte il répondra à présent c'était Vincent mais tu vois ça fait plaisir parce que tu vois je rencontre des personnes comme toi et puis après limite en 2023 tu auras complètement changé j'aurais 16 ans déjà je serai en terminale c'est ça en 2023 alors que là je suis en quatrième mais oui mais je trouve ça génial et puis d'ailleurs moi ça me ferait plaisir aussi que les anciennes personnes que j'ai fait passer en collection me redisent ah bah ouais allez vas-y je suis chaud pour en refaire une ce serait génial si ça a évolué quand même parce que si c'est la même c'est sûr exactement mais c'est pareil par exemple j'avais proposé à Maul je lui avais dit bah tiens ça serait trop bien et puis il m'a fait une photo il m'a dit j'ai reçu que ces trois trucs je fais ah bon bah oui d'accord bon bah voilà tu m'as spoilé c'est bon c'est fini mais par contre il a son compère des bonhommes au cinoche Val qui lui apparemment il a eu une collection d'une malade mentale j'arrête pas de le harceler pour faire une vidéo collection avec mais il a jamais le temps ou jamais la possibilité mais je vais y arriver un jour je vais y arriver je l'aurai un jour en plus les bonhommes au cinoche c'est une chaîne youtube qui est quand même assez connue et franchement je pense que il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir de voir toutes leurs collections parce qu'ils sont principalement star wars si je suis bien donc franchement vu ta communauté qui aime beaucoup star wars quand même ça pourrait ça pourrait être beaucoup très intéressant mais oui c'est clair après moi après je l'autoriserai même s'il veut mettre sa vidéo sur sa chaîne ou j'en sais rien ou autre parce qu'après je suis bien d'accord peut-être que maintenant qu'il a une chaîne enfin maintenant qu'ils ont une chaîne qui a grandi peut-être qu'il ne veut pas autant montrer ou alors peut-être il voudrait réserver ça pour un contenu de sa chaîne et ce que je comprendrais tout à fait c'est normal mais ouais mais dis-toi te rends compte le moment où j'ai fait la vidéo avec son compère Maul ils n'avaient pas de chaîne tous les deux ou alors ils en avaient une mais ils n'avaient pas les bonhommes au cinoche et tout c'était avant tout ça surtout surtout maintenant ils font un concept super sympa qui marche vachement bien qui est franchement moi je les suis depuis un petit moment et chaque vidéo qu'ils ont fait je les trouve quand même vachement cool parce que c'est le concept franchement il est génial imaginez comment ça serait passé si en fait c'est tout simple si Qui-Gon avait survécu c'est ça c'est tout simple comme concept mais en fait ils le font tellement bien parce que t'en as un qui a plus un talent pour raconter pour de narration ouais ouais de narration et un qui est très porté aussi sur dessin alors ils ont chacun leur mais et c'est du coup dessin, montage etc et enfin c'est ouais ils font vraiment la paire et c'est vraiment énorme ce qu'ils font et puis moi de les avoir vus commencer tu vois vraiment enfin de les avoir vus monter tu vois c'était c'était vraiment c'est vraiment super ça doit être beau ça doit être beau à voir ah ouais non mais c'était ça doit faire un petit pincement au coeur à mon avis ouais oui aussi parce que tu les vois tu les vois un peu petits comme ça et tout limite au début t'es là moi j'avais une chaîne je sais pas de 1000 1500 abonnés et puis eux bon ils en avaient une trentaine soixantaine ou 100 je sais plus et puis tu sais un peu moi je suis là au début un peu comme les chaînes c'est que j'essaye de mettre en avant sur la mienne où je dis bah voilà aller leur apporter un petit coup de pouce quoi ou un truc comme ça mais pour eux par contre je l'avais pas fait ça mais j'ai dû parler d'eux à un certain moment après je vais pas je vais pas dire que c'est moi qui les ai fait connaître et tout on est bien d'accord mais tu vois j'étais à l'époque où bah c'était moi qui essayais en fait de les faire découvrir et puis au bout d'un moment ils ont tellement explosé tu fais waouh c'est ça qui est dingue mais ouais c'est assez dingue bref bref ça doit être ouais ça doit être assez fou de voir ça non mais c'est fou mais c'est pour ça que je dis que moi je suis nostalgique aussi de revoir ces anciennes vidéos de collection où je revois Maul comme il était et puis maintenant où ils en sont avec leur chaîne et tout ça donc c'est génial et puis j'ai toujours il y a toujours des personnes avec qui je suis en contact tu vois Maul je suis toujours en contact il y a aucun problème c'est des personnes en plus qui sont vraiment super bien humainement tu vois donc c'est génial c'est pour ça que j'aime garder contact avec ces personnes là mais voilà pour te dire que cette vidéo là m'a fait retomber 3-4 ans en arrière et c'est génial et de pouvoir me dire qu'au bout de 3-4 ans j'ai encore des personnes qui me suivent que je sois nouvelle tu vois comme toi ou des personnes qui sont là depuis très longtemps et que je prends toujours autant de plaisir et que en 4 ans la formule n'a pas changé je suis là tu vois dans mon petit carré et toi t'es là ici plutôt en train de me présenter ton tu vois ta collection etc avec bon je n'ai pas des énormes moyens tu vois c'est cadré un peu comme je le peux tu verras après moi c'est avec mon téléphone voilà c'est ça c'est les mêmes c'est les mêmes conditions qu'avant c'est trop marrant ça me rappelle trop ça et je suis content d'avoir conservé cette dimension humaine et simple en fait donc ça ça me fait plaisir là dessus et voilà et puis bah si si t'as kiffé aussi bah c'est le principal franchement moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super cool je pense que c'est je pense que c'est c'est vraiment un truc à faire ceux ceux qui vont regarder cette vidéo si y'en a qui la regardent je rigole mais j'en dis pas franchement ceux qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont qui n'ont pas montré leur collection enfin sauf s'ils en ont pas franchement montrez là parce que c'est vachement intéressant c'est vachement cool de discuter avec toi qu'on soit tous les deux ou avec plein de gens et franchement c'est un truc cool même sans montrer votre tête ou je sais pas exactement mais montrer votre collection il y a plein de trucs intéressants moi j'ai juste montré mes jeux les jeux vidéo que j'ai des affiches des jouets des vieilles consoles des livres et pourtant ça fait une vidéo de trois heures on a débattu on a parlé et on s'est amusé enfin moi personnellement je me suis amusé et d'après ce que tu dis j'ai compris que tu t'es amusé toi aussi clairement complètement alors franchement moi je le dis proposez à Kichni de faire des vidéos collections si vous avez une assez grosse collection on peut faire au moins plus de 20 minutes et puis que vous avez la passion aussi c'est important ça voilà s'il y a la passion et qu'il y a quelque chose derrière pas juste dire voilà film suivant juste un peu plus parler parce que c'est vachement sympa à faire et et il y a il y a quelque chose derrière il y a quelque chose de vraiment humain derrière humain ouais exactement bah c'est quoi j'allais dire justement en fin de vidéo de recommander aux autres de faire des vidéos mais avec moi de montrer leur collection mais tu l'as très bien dit tu l'as très bien fait à ma place donc c'est quoi c'est bon t'as eu la conclusion de la vidéo mais non bah je te remercie moi de mon côté ça me fait plaisir que les personnes ressentent du plaisir aussi à partager ces moments là et c'est pour moi c'est le principal donc écoute c'était avec un énorme plaisir ravi que ce soit de même de ton côté que ce soit un échange équivalent comme ça c'est parfait et et puis bah tu vois pour autant que comme tu dis voilà t'es nouveau à m'avoir découvert et tout ça mais voilà moi ça m'a fait plaisir de te découvrir tu vois en tant que personne parce que voilà t'es une très belle personne très mature et tout ça et vraiment c'est super agréable et ça me fera te voir aussi tes messages ton pseudo et tout de manière différente maintenant parce que je te connais maintenant et voilà c'était avec plaisir et c'est aussi le but de ces genres de vidéos bon bah à part si t'as quelque chose à rajouter mais je crois que t'as déjà bien dit ce que t'en pensais on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour la collection l'envie des vidéos proposer proposer des idées dans les commentaires sur Discord à Kifnifu pour des idées de vidéos des idées de live et surtout essayer de faire ce concept avec lui parce que c'est vachement intéressant ok bah c'est cool je te remercie Liam c'était je te remercie à toi d'avoir accepté la proposition de Walston oui parce qu'elle poussait un peu là c'est vrai elle a raison elle a raison de pousser elle a eu raison elle a eu raison ouais vraiment vraiment ouais parce que moi ça me fait plaisir de reprendre ce concept là bon et bah écoute je te laisse Liam ou du moins déjà on va se laisser pour cette vidéo là et puis comme d'habitude je te souhaite et je vous souhaite à tous de bien retourner à vos occupations et ciao à tous ciao